Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du patch 14.3 avec du coup une démise à jour de patch sur Réalion Sol dont on va parler plus tard évidemment, ça c'est un peu l'avantage de pouvoir faire le nœud de patch un peu plus tard que prévu bref, du coup, alors on a les nerfs, on a pas mal de nerfs, on va voir de vrai même si on a encore une fois plus de births que de nerfs parce que, je sais pas, fuck you, c'est chaud non, en fait c'est surtout, je suis pas vraiment un fan de fait de genre augmenter tout le temps le niveau de puissance des persos tout le temps, tout le temps, c'est vrai qu'on a peut-être besoin que les personnages fassent un peu moins de trucs et les items aussi un peu moins de trucs, après peut-être que le but c'est aussi de nerfs les items à terme mais on va voir si c'est effectivement le cas dans ce patch là parce que pour l'instant ça va pas l'air d'être la dynamique de Riot Games vu qu'il y a quand même pas mal d'items qui se font buff par-dessus, notamment les items dont on va parler parce que là c'est pas écrit mais il y aura aussi le changement du stridebreaker qu'il faudra que je regarde dans le wiki si je me rappelle et sinon je le mettrais en commentaire pourquoi pas bref, en tout cas voilà, on a des nerfs en compétitif du coup Azir notamment avec Karma qui a pris un nerf avant même d'avoir gagné une game en compétitif non, peut-être qu'elle a gagné dans d'autres ligues mais en tout cas on le sait ça n'a pas été le gros succès de fou Ezreal, bon c'est normal tout ça, ça va certainement aussi impacter le compétitif en plus du normal de la solo queue même si Riot pense que c'est pas le cas Lillia pareil, ensuite bon Rengar Trennel un peu moins le cas forcément mais bon Idiz ou Adidiz, il y a des buffs de pas mal de champions qui sont plus aussi forts que prévu notamment Zeri effectivement qu'on voit quasiment plus, Aurélien Sol bon on va en reparler Nidali aussi effectivement qu'on voit quasiment plus, Pyke qui est sorti quelques fois mais pas de manière extrêmement dominante on va dire Shaco, Shaco est fort en vrai dans le méta, je comprends pas dans le buff je comprends pas trop pourquoi on le buff en support, en l'état, en AP, ça a l'air d'être un personnage qui est quand même plutôt plus intéressant bref on verra, Shyvana je peux comprendre et encore parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux items qui maintenant lui vont pas mal en AP faudra voir si c'est des changements encore pour l'AD ou pas, on verra Thalia c'est un peu normal aussi, le père soit perdu pas mal de sa superbe Timo c'est normal, Dookong ouais ok bah pour l'instant pas mal de trucs qui sont un peu normaux on va voir un peu comment est-ce que Cork qui comment est-ce que Cork qui évolue aussi et la Hoy pareil, on va voir un peu comment est-ce que ça fonctionne et d'ailleurs pas mal d'items qui vont être changés donc on va passer directement ah oui c'est vrai ouais alors Vanguard, alors oui alors je sais qu'on vous en a parlé le page d'avant mais on a repoussé parce qu'en fait le bug le client bug, non sans deck sans deck, le client de ligue est pas bien putain, un truc de fou quand même on en apprend des trucs, bref en gros vous pouvez faire un diagnostic c'est pour réussir si l'ordinateur est prêt pour Vanguard et du coup Vanguard est repoussé au page 14.5 ok très bien euh si vous prenez un diagnostic pas favorable on va relancer très bien ok mise au jour de la confinération minimale très bien et du coup on passe par les champions parfait alors donc Aurélion Sol ne brille pas par son choix d'objets tout depuis que le Landry ne croit plus de mana et que la couronne de la Reine Brisée était retirée alors si vous butez non ironiquement la couronne de la Reine Brisée brisée sur Aurélion Sol je sais même pas si vous avez vraiment déjà joué Aurélion Sol réellement entre guillemets imaginez c'est pas contre vous non c'est vraiment juste en fait vous jouez avec des attelles des béquilles des petites roulettes sur votre vélo mais genre tout depuis que vous commencez à jouer le jeu de berceau quoi donc ouais non 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 c'est ne vous inquiétez pas un nouveau monde s'offre à vous et c'est pas un nerf on va dire que la couronne soit enlevée par contre le fait que le Landry octropine mana c'est un peu plus chiant c'est vrai effectivement en plus c'est pour mana élevée plutôt tendance à adopter pour un jeu passif réactif plutôt qu'actif nous voulons qu'aurions seuls gagner plus d'effets cumulés en combattant de manière active en échangeant des coups avec son adversaire plutôt qu'en étant en farmant en devenir passif c'est vrai donc c'est la fois plus amusant pour les joueurs et plus simple pour le joueur en général prendre des risques pour en devenir plus fort oui ok bah pourquoi pas moi je suis reflossé une bonne direction même si c'est vrai que le fait d'avoir du coup le fait d'avoir l'habitude de dire ok maintenant vous avez max le Q et le Z ensuite et le E en dernier ça va définitivement être un peu particulier en termes de feeling mais voilà on verra comment est-ce qu'ils font ça alors déjà du coup le coup en mana par seconde passe donc de 45 à 65 pour le Q à 30-50 donc ça fait quand même vachement moins de coup en mana je trouve que c'est par seconde donc généralement on a plus l'air de regarder sur un truc du genre 4 secondes entre guillemets peut-être un truc comme ça de Q sur les trades 3 ou 4 secondes bah d'ailleurs on peut regarder limite 3,25 secondes ok très bien bon c'est à peu près la même chose ok donc ça veut dire que ouais on est sur là au niveau 1 bah de toute façon au niveau dans tous les niveaux en fait vu qu'on est sur des moins 15 c'est ça on est sur un petit peu ouais un petit 45 de coup en mana en général en moins par Q ce qui est pas dégueu clairement pour l'économie en termes de mana du personnage la poussière des toiles obtenue pour chaque seconde maintenue sur un champion on passe de 1 à 3 donc ça c'est le truc qu'ils veulent faire pour rendre le rayon seul plus actif ça dépend en sorte que les stacks qu'il obtient lorsqu'il met justement lorsqu'il fait en sorte que vous savez le petit cercle qui se remplit lorsque tu quilles sur un mec se remplit justement totalement il prend des dégâts supplémentaires en fonction de ses pbmax je crois c'est ça c'est ça exactement et ben du coup ça maintenant ça génère avant ça générait un stack du coup de poussière des toiles donc qui peut augmenter vous savez la puissance de ses sorts maintenant ça en génère 3 ce qui clairement est une grosse augmentation par rapport à avant parce que forcément tu vas vouloir forcément plus utiliser un style de jeu dominant avec le Q quelque chose qui existe déjà d'ailleurs techniquement si vous n'êtes pas au courant il y a apparemment des joueurs en Corée qui utilisaient Aurelion Sol comme ça en prenant le Q en premier et juste qui se mettaient entre toi et la wave et tu ne pouvais pas bouger en fait tu ne peux pas passer parce que si tu avances il te vomit à la gueule et tu ne peux rien faire en fait tu ne peux littéralement rien faire en fait c'est assez rigolo on va dire comme playstyle mais bref et du coup là si tu restes une seconde dans le Q d'Aurelion Sol tu lui donnes 3 stacks et forcément ça ça veut dire que si Aurelion Sol te trade en permanence il va gagner énormément de stacks très très vite et aller vachement plus vite que ce qu'il pouvait faire avant quand il était en mode full passif et j'appuie sur E et puis je farm avec le Q sur lesbien le Z vol astral le Z vol astral le coup en main passe de 80 100 à 50 70 oh putain de merde ouais ça fait du bien gros moins 30 sur le coup en main ça fait du bien clairement après c'est évidemment une capacité que tu n'utilisais pas très très souvent mais du coup maintenant je suppose que vu que le shift de pouvoir est passé sur le Q tu vas vouloir effectivement l'utiliser plus souvent d'autant plus que ça augmente les dégâts du Q quand tu l'utilises pendant le vol le dé de récupération passe donc de 22 16 secondes à 15 11 secondes là c'est moins 7 secondes au niveau 1 ce qui est énorme pour le coup là alors vous allez dire oui mais machin je peux là en fait c'est pas on est pas sur le même type de réduction de cooldown que comme pas mal de spells qui ont énormément de cooldown où tu fais genre moins 4 secondes tu fais waouh et en fait en réalité ça ne changerait pas grand chose là vu que c'est un spell qui délimite un peu le nombre de trades que tu peux prendre et qu'avec un rayon seul vu que tu vas stack tu veux trade absolument tout le temps genre dès que t'as ton Z je pense limite tu veux l'utiliser pour tenter une agression alors évidemment ça dépend de si t'as la possibilité de le faire ou pas vu l'état on va dire soit de la lane soit du coup de où est-ce que enfin si t'as l'information sur la position du jungler ce genre de truc mais en tout cas rien que pour le fait de pouvoir faire des trades plus souvent c'est vachement plus intéressant et on gagne quand même un petit 5 secondes en late game avec l'habilité supplémentaire que tu pourrais finir par avoir ça reste un buff vachement intéressant en général et les bonus de dégâts du coup donc pendant que tu enfin si tu utilises pendant le Z passe donc de 14-20% à 18-26% donc on est sur un petit plus 4 et plus 6% de dégâts supplémentaires ce qui est pas dégueu parce que encore une fois ben ça prend que je pense que ça prend en compte les dégâts on va dire du crash chat de flamme et aussi des dégâts du proc donc aussi certainement peut-être le dégâts en fonction des PV max j'espère que c'est comme ça que ça fonctionne la damage increased ok putain j'avais pas c'était aussi compliqué de savoir qu'est-ce qui interrompait ou pas le spell ok bon on a pas l'information mais d'accord je pense que ça prend aussi en compte les dégâts en fonction des PV max donc ça fait un peu mal effectivement et du coup c'est pas dégueu c'est clairement pas dégueu ok très bien donc ouais c'est un buff super intéressant évidemment ça veut aussi dire du coup que ça va demander aux joueurs de rayon solde de savoir utiliser le Z de manière plutôt intéressante parce que c'est vrai que du coup ça te force à aller dans une direction qui est assez prévisible on va dire et du coup ça veut dire que tu dois ça donne énormément de skill expression au personnage parce que rien que l'endroit ou la direction dans laquelle tu décides d'aller avec ton Z pendant que tu queues et pendant le trade ça va déterminer énormément l'issue des trades on va dire donc c'est un playstyle de rayon solde qui est vachement plus skill expressif qu'on avait avant parce que c'est vrai qu'avant on se faisait pas mal chier sur le personnage là du coup vu que l'augmentation des dégâts est assez forte parce que 25% c'est genre un quart de dégâts supplémentaires c'est assez énorme et ben clairement ça va ça va entraîner un playstyle vachement plus différent et du coup le fait d'être plus actif va être vachement plus récompensé et du coup un mini nerf du coup du E évidemment la poussière d'étoile par champion éliminé par monstre par sbire canonnier donc uniquement les sbires canon et les grands monstres éliminés passent donc à 2 partout au lieu des 3 et des 5 tout ça alors on va dire que c'est quasiment que un problème enfin un truc qui va vraiment impacter en termes de staking les sbires canon on va dire qui perdent un stack c'est vraiment un nerf pour un nerf on va dire entre guillemets parce que les grands monstres et les monstres épiques c'est pas les genres de trucs que tu vas utiliser très souvent sauf pour Orion Sol Jungle qui n'existe pas genre enfin si vous voulez on regarde mais Orion Sol au 14.2 vas-y sors-moi ça Orion Sol Jungle 0,5% il y a littéralement plus d'Orion Sol je suis pas ouais ouais donc bon clairement que on s'en fout un petit peu et derrière pour les champions c'est pareil souvent il faut que les champions se retrouvent dans le centre de ton trou noir pour que vraiment tu gagnes je crois des stacks supplémentaires et comment dire très souvent les kills que tu obtiens c'est pas souvent des kills où les mecs sont à l'intérieur du E parce que ça devient un peu leur priorité maximum puisque vraiment le E incapacite énormément les adversaires et ça devient vraiment le truc où ok j'ai vraiment besoin de me barrer du E donc ça impacte pas tellement ça les stacks perdus mais c'est vrai que ça fait un peu mal si tu les prends sur une game de 25-30 minutes où du coup ça s'ajoute au bout d'un moment bref donc très très bon buff sur Aurélion Sol j'espère que le personnage ne va pas être détruit juste après dans un hotfix voilà Asi Alors, la régulation de base des PV a été réduite. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est très rigolo. Donc ça, c'est ça le nerf de Hazir, là. C'est ça, on est d'accord. Merde. C'est ça le nerf de Hazir, là. C'est, voilà, le nerf qui touche tous les Hélo. Là, le nerf qui dit, vas-y, c'est quoi le truc ? Maintenant que les studs d'Hazir appellent que les effets à l'impact, JoJoan est devenu son principal choix de rune. Car cette possibilité de récupérer des HF, il est devenu très compliqué de faire sortir Hazir de sa voie. Nous réduisons donc un peu sa capcette survie. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, ouais, effectivement, ouais. Donc le personnage qui a genre un taux de présence abusé en compétitif et qui l'utilisait 100% du temps et qui maintenant a eu un nouvel item premier en personne de d'Handashar qui lui fait vraiment faire des dégâts assez intéressants dans les games en général. Pour le faire nerf, on lui enlève 2 de régénération de base des PV. C'est un peu pathétique pour être honnête. Donc ouais, le personnage est littéralement le même. Ok. Brown. Les dégâts contre les monsters ont été réduits, un bug a été corrigé et les dégâts du HH ont été réduits, ok. Donc là, on sent qu'ils n'avaient vraiment pas envie que Brown soit aussi fort. Effectivement, ils vivent la jungle trop vite, ça c'est sûr. Affiction de Lyandry, mais ça c'est toujours la même chose. Ça a toujours été le cas du coup. Et c'est juste que maintenant, Brown n'avait pas tellement besoin de mana que ça avant et que du coup, les PV du Lyandry étaient plus intéressants que le mana. Techniquement, il avait été un peu nerf par le fait que le Lyandry passe en mythique parce qu'il n'avait pas autant besoin de mana qu'il avait besoin de PV, notamment parce que c'est un match mid-range et que les matchs mid-range sans mobilité comme Brown ont souvent tendance à prendre la sauce assez rapidement. Et du coup, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Les modificateurs de dégâts aux monstres, donc des passifs, passent de 220% à 200%. Ça va un peu réduire son clear speed, mais ça ne va pas être si incroyable que ça, on va dire. Enfin, genre, il va quand même rester complètement potable en termes de vitesse de clear. Flamme n'affiché de relève pas plus de 2% d'épée max de l'action en une seule application. Ça, pour le coup, ça peut faire un peu chier si vraiment ce bug était si présent que ça. Donc il faudra tester un peu en termes de clear speed pour voir si vraiment Brown est si moins fort que ça, on va dire. Même si on va dire que, même si le clear speed est très intéressant, tu ne prenais pas que Brown pour ça, pour le coup. C'est vrai que, voilà, les dégâts du reste de son kit, notamment du coup de l'explosion, du passif et de l'utile, restent quand même très intéressants. Et que le fait qu'il puisse efficacement utiliser Liandry, Créateur de Faille, tout ça, est aussi un grand dénominateur dans le calcul de... Enfin, alors, dans la méta... Je me suis un peu emmêlé avec cette sprave, mais vous avez compris. Le A, brûlure, les dégâts passent de 82-100 à 70-190. On perd 10 de dégâts de base, c'est vraiment négligeable pour le coup. Attends, mais quoi ? Vas-y, 3 maximum par Q... Enfin, par cible, on va dire. Allez, franchement, 4 si tu le commences au Q et que tu fais le blue buff potentiellement sur le truc. Mais genre, c'est très clairement négligeable. Et le reste de la P a pas diminué, donc on s'en fout. Ok, très bien. Bon, le Brown est à peu près le même dans la méta, c'est juste que maintenant il est moins oppressif dans la jungle. En tout cas, oppressant. Ouais, oppressant dans la jungle. Alors, qui corps ? Donc, nerf conséquent lors du patch, correction de bug, il y a une interaction entre deux objets de descente. Ah oui, ok, d'accord. Ah, justement, une interaction entre deux objets, malfaisance n'affecte plus la propriété massive de l'éclipse. Donc ça, ça fait très très mal. Pour le coup, ça fait très très mal. C'est une grosse partie des dégâts de corki à 3 items. C'est le fait que tu mets un R, notamment une Big Bertha là. Et en fait, tu proc les dégâts du spell en lui-même. Le proc du Madame Une. Le proc de malfaisance qui fait la zone et qui réduit l'armée à résistance magique en même temps. Et du coup, le proc d'éclipse en même temps, du coup. Sachant qu'en plus, le R, je crois, a un ratio... On va dire, un ratio... Vraiment, s'il vous plaît. Ouais, il a un ratio AD qui est plutôt pas négligeable, on va dire. Ça, c'est sûr. Ok, et 150 en plus, ouais, la Big One, effectivement, est clairement une... Ouais, 150% d'AD, ça fait du mal. Ça fait bon gros dégâts, on va pas se le cacher. Par exemple, ici. Ok, ok. Donc ouais, le Big One a un gros ratio AD. Donc effectivement, l'éclipse, c'était une interaction qui était vachement intéressante. Parce que tu pouvais proc la propriété passive assez facilement, du coup, avec le personnage. Alors que maintenant, ça a été un peu plus complexe. Et en plus, tu profitais du coup du gros montant d'AD et de la Big One que donnait l'éclipse. Donc ouais, maintenant que c'est plus le cas, je sais pas trop si tu vas vraiment vouloir te tourner vers l'éclipse. Peut-être que ça va changer vers du Shogin de manière plus permanente, on va dire. Même si, ouais, on va dire que le personnage, rien qu'avec le fait que maintenant, ça soit plus la même chose. Parce que pour les gens qui savent pas, au cas où c'est juste malfaisance plus l'outil, ça proque l'éclipse, en gros. C'est ça qui se passait. Et du coup, ça proque un certainement le passif de l'éclipse. Maintenant, je sais pas si l'éclipse va être autant pris. Ça va clairement affecter sa capacité à faire des dégâts très rapidement dans les gros bursts de dégâts, on va dire isolés. Ce qui est, je pense, la meilleure direction dans laquelle tu dois mettre Korki, on va dire, en ce qui concerne le design. Enfin, la deuxième meilleure, parce que la meilleure, c'est le rework, évidemment. Mais ça, j'en ai parlé il y a un an dans une vidéo, je vais peut-être laisser de la ligne dans la description. Mais ouais, effectivement, le personnage a plus besoin d'un rework que de vraiment juste des petits changements comme ça. Après, on verra. Le dur du paquet passe à 45 secondes, ça, ça fait un peu mal. Mais on va dire que, de toute façon, si tu sais utiliser ton package, ça va pas faire trop de différence. Tu vas jamais réellement l'utiliser de manière si large que ça, on va dire. En fait, il y a eu des moments où j'ai vu des matchs, notamment avec des matchs de Fnatic, où Humanoid jouait Korki, où il prend le package, genre, justement, il prend le package, genre, 40 secondes, on va dire, avant le Drek, il part top, il clear la wave, il passe en mille, il clear la wave, il bat au dragon et il fait un gros package. Là, c'est plus haut si facilement possible. Et du coup, ça va vraiment limiter Korki, une fois qu'il a son package, à vraiment le fait d'utiliser le package dans les plus, on va dire, rapidement. Sachant que, du coup, dans les 40 secondes, ça prend aussi en compte le temps que tu passes à revenir en lane. Donc, à moins que tu aies, du coup, la téléportation pour aller très, très vite, et du coup, là, tu as vraiment du temps pour pouvoir balancer ton package. Clairement que c'est le genre de truc qui va impacter un peu, mais pas trop non plus. Du coup, le Z, en contrepartie, a un dé de récupération qui diminue énormément lorsque tu le maxes, mais comme tu ne maxes jamais le Z, que tu le maxes en dernier, ça va plutôt être un truc qui va rester la même chose pendant la totalité de la partie, donc on s'emmerde. Et le coup, en mana qui passe à 85, par exemple, c'est plus intéressant, parce que forcément, c'est un gros investissement en mana que de claquer une Valkyrie, une Valkyrie, on va dire. Mais du coup, ça veut aussi dire que comme tu ne claques pas souvent, ce n'est pas un si gros buff que ça. Et les dégâts par seconde ont été augmentés, mais ça, littéralement, tout le monde s'embranle, parce que personne n'utilise le Z comme outil de dégâts, donc c'est vraiment de la merde. A la limite, ça peut aider clairement si tu as vraiment un item AP, ce qui est de moins en moins le cas maintenant. On va dire que malignance peut être intéressant, mais ça peut aider, on va dire, si tu sais vraiment qu'il y a Sunpair, un peu comme Kennen qui met son E sur la Waves de Sbire. Là, tu peux mettre ta Valkyrie sur la Waves de Sbire et derrière la tuévation plus rapidement. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le personnage n'est pas si buff que ça, on va dire, avec la suite des événements, parce que ça ne buff pas les choses qui font corquer et fort, on va dire. A la limite, s'ils avaient peut-être augmenté un peu le ratio AD, genre si le ratio AD du R était passé à 155 ou 160%, et là, 80% et les 160% de ratio AD, ça aurait été un peu plus intéressant, à la limite. Mais là, on s'emmerde un peu, le personnage a pris un gros coup, c'est juste que, par contre, il va falloir un peu changer de bulle passé. Le personnage n'est pas si mal que ça, c'est juste qu'il va clairement faire moins de dégâts qu'avant, il ne sera pas une aussi grosse priorité. Et Zreal, alors du coup, effectivement, ils ont reworked une partie des buffs qu'ils avaient fait, donc ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas besoin d'augmenter de 5% les ratios du A et du coup le ratio AP de l'ulti, après avoir augmenté notamment le ratio AD, ils ont foutu un ratio AD sur le Z, c'est ça qui s'est passé, on est d'accord, je ne suis pas complètement fou. Ou il y en avait déjà un, c'est ça, il y en avait déjà un, c'est ça ? Oui, c'est ça, avant c'est 60%, maintenant c'est passé à 100%, donc ouais, quand tu gagnes 40% de ratio AD sur une marque, tu n'as pas besoin d'en plus avoir les changements de l'AD, du bonus AD qui augmente sur l'ulti et sur le Mystic Shot, donc ils l'ont enlevé. Je pense que c'est ok-tier, c'est toujours un buff, c'est toujours intéressant, Ezreal va toujours être dans un état ok-tier, ça ne sera surtout plus un personnage qui est tellement priorisé que les mecs commencent à essayer de le piquer en mid, dans le patch comme ce qui avait eu lieu en 14.2, là c'est un peu mieux qu'au 14.1, mais c'est plus le perso quasi-broken qu'il était avant. Mais là, c'est-à-dire que maintenant que les builds sont un peu s'étales et qu'on s'est rendu compte un peu de ce qu'on peut faire avec Ezreal, ça reste quand même un personnage qui va avoir une puissance ok dans les spots où il est fort. Eloï, alors, la portée des tentacules passe donc de 800 à 925, alors ça c'est cool, du coup c'est ce que j'avais dit dans le patch d'avant, c'était le fait qu'il fallait augmenter la portée des tentacules si tu voulais la rendre forte à nouveau en lane, et du coup les dégâts des tentacules passaient du coup aussi... ah non ils étaient diminués effectivement, ils étaient rediminués du coup parce qu'ils se disent que ouais quand même, voilà, le rationnel est légèrement diminué, mais ça c'est pas si intéressant que ça, et les dégâts de base par contre vont diminuer un peu mais pas trop non plus. Ça peut être un peu plus chiant quand on est dans des grosses phases de burst on va dire, genre vraiment lorsqu'elle pop son ulti et qu'il y a plusieurs tentacules qui tapent en même temps, en dehors de ça, ça n'a pas énormément d'impact, c'est surtout la portée des tentacules, on va voir si c'est suffisant pour que Eloï redevienne méta, mais c'est vrai que les changements sur la top lane font que ce sera de toute façon un peu plus compliqué pour elle de vraiment faire des trucs. Après 100 de range supplémentaire, 125, ça reste quand même un changement. suffisamment intéressant, mais il faudra voir un peu et tester, regarder au niveau des Meily Lloyd, si ça fait suffisamment de différence. Karma, les dégâts de flamme persistante, donc le R, donc la flamme persistante ça doit être le Q, c'est ça, je suppose, je vais regarder au cas où. En fait je sais pas si c'est le nouveau Q-spell, genre c'est le Q-spell qui arrive après, ou si c'est le premier Q qui a des dégâts diminués, mais je suppose qu'on peut regarder les chiffres. Il parle du coup de 35, 70, bah c'est 40, 310 plus 50%. Oui ça a l'air d'être le, ok, c'est le, c'est les dégâts magiques à la fin du coup, après 1,5 seconde. Donc c'est pas si important que ça, et en plus, effectivement, il faut se dire que même si c'est effectivement un très fort comme changement du coup de diminuer un peu ses dégâts, donc en 10.020% les dégâts avec malignance, tout ça, il faut se dire que 1, la plupart des Q-spell mantra de Karma ne touchent pas deux fois, la deuxième chose c'est que le fait que Karma revienne dans la méta ne vient pas uniquement de malignance, parce que sinon elle serait broken dès le patch 14.1, c'est surtout parce qu'au 14.2 ils ont augmenté le ratio AP du Q-spell de base de 20% et le ratio AP du shield de 15%, ce qui fait que du coup, en plus le bel shield aussi d'ailleurs, ouais c'est ça, effectivement. C'est ça qui a fait que ça plus malignance a fait péter Karma, donc ça, ça a pas changé, donc ça sera toujours là. Là c'est un nerf mais que dans certaines situations spécifiques, et en plus de ça, la synergie avec malfaisance ne s'arrête pas uniquement avec le Q-spell, le RA on va dire, et c'est ce, si vous voulez un peu en apprendre plus, vous savez, vous avez le draft gap que j'ai sorti très récemment sur Fnatic G2, où on a vu du coup, analyser la game d'Oscar Anin qui jouait Karma, et on voyait qu'en fait, il y avait énormément de slots, énormément de moments dans la game où c'était vachement mieux pour lui de faire des mantras E que des mantras A, notamment dans des compositions où tu préfères protéger des carries qui se font foncer dessus par l'équipe adverse, plutôt que, on va dire, mettre des dégâts, parce que c'est pas forcément tout le temps le rôle de Karma. Evidemment, si Karma était au mid et que c'est la seule source de dégâts AP, évidemment, ça va faire un nerf intéressant, mais si c'est Karma Support ou Karma Top, et qu'il y a un autre carry AP par exemple, en fait tu t'en fous un peu, en gros. Donc c'est pas un nerf qui est si intéressant que ça, c'est juste qu'effectivement ça va arrêter d'être le Z tiers priorité absolu personnage, mais ça reste quand même un personnage qui est assez fort dans la méta, parce que malfaisance fait toujours des trucs, après il faudra voir parce que je crois que malfaisance se fait aussi toucher dans le patch. Lilia, les dégâts des compétences passives ont été réduits, donc on passe de 5% plus 1,5% de la puissance à 5% plus 1,25% de la puissance, on s'en fout un peu pour être honnête. Ok. Même si c'est vrai que techniquement, c'est des pourcentages de PV max en dégâts, honnêtement, c'est pas forcément ça qui rend Lilia si forte que ça, on va dire, c'est pas que les dégâts en eux-mêmes. Après, il faut se dire aussi que, comme Lilia a tendance à partir sur des builds certainement de type créateur de failles et liandries, d'accord, ça qui te passe, ok, génial. Eh ben, forcément, oui c'est ça. Forcément du coup, le passif est augmenté derrière par ce genre d'items qui font les dégâts supplémentaires en fonction des secondes que tu passes en combat, donc forcément derrière, c'est un peu exponentiel entre guillemets, parce que forcément, pas forcément exponentiel, mais ça augmente en plus à cause de ça, à cause du fait que l'augmentation des dégâts est donc moins forte en elle-même, mais il faut aussi prendre en compte le fait que tous les dégâts de Lilia ne viennent pas forcément du passif, ça vient aussi de ces autres spells, ça vient aussi de l'augmentation des dégâts via l'ulti, ça peut aussi dire, il y a aussi les dégâts du liandry qu'il faut prendre en compte, donc, en gros, tout ça pour dire que c'est pas si grave que ça, en dehors de la jungle, on va dire, à la limite, et encore, c'est le ratio AP qui est changé par les dégâts de base, donc c'est pas forcément un truc qui est si intéressant que ça. Le Q, par contre, a des dégâts, du coup, qui baissent énormément, ok, alors ça par contre, ça fait mal, ça par contre, ça fait mal, 20% de l'AP sur le Q, sachant que c'est le truc que tu spams le plus souvent, je vais certainement mettre 4, potentiellement 5 en teamfight, donc ça, même plus, potentiellement, là, c'est vraiment un truc moyen, on va dire, ça fait mal, définitivement, ça fait mal, après, encore une fois, ratio AP, est-ce qu'il y a à prendre plus souvent des ratio AP, ça dépend un peu des build, là, on voit qu'à l'heure actuelle, on a Cosmic Drive qui en donne 100, l'Alphandar qui en donne 80, yandry qui en donne 90, là, il y a potentiellement le Medjay et le Rabadon qui arrivent, donc, effectivement, là, à l'heure actuelle, ça va être pas mal centré sur l'Hability Pouvoir, l'Hability Pouvoir, bref, l'AP, on va dire, donc, ça va faire mal, définitivement, ça va faire mal, le truc, c'est que ça veut dire que Lilia va pas être plus forte que ce qui fait que Lilia est forte, on va dire, dans une game particulière, c'est, du coup, son slip, et le fait qu'elle puisse faire des engages intéressantes, ou, à l'inverse, endormir les gens qui lui cassent les gueules, et, en même temps, même, potentiellement, tenter des espèces de cheese bizarres avec son E qui touche un mec, derrière ça, le slow, ça slip, tout ça, une sorte de julti de hache, mais moins comital, on va dire, parce que tu as le gros cooldown que quand t'as touché, on va dire, donc, tout ça pour dire que Lilia est toujours piquable, clairement, d'autant plus que les items qu'elle est en train d'utiliser sont pas particulièrement moins forts qu'avant, donc, après, à moins qu'on le voit, mais, clairement, le personnage, pour l'instant, même s'il a été tapé assez fort, on va dire, sera loin, je pense, d'être injouable, on va dire. Maokai, alors, le réagent de base du mana a été réduit, effectivement, les soins de la compétence faciles ont été réduits, ok, donc, ça, c'est quoi qui réduit ? Alors, ok, ça devient uniquement 4 à 12,8% selon le niveau, donc, là, effectivement, c'est un bon nerf de Maokai Support, évidemment, parce que, bah, c'est le Maokai Support qui va avoir le moins de niveau, mais ça touche aussi Maokai Jungle, donc ça fait un peu mal, quand même, aussi. D'ailleurs, c'est même quasiment... Ouais, c'est un total nerf, en réalité, parce que même pour le Maokai... Même pour le Maokai normal, on va dire, entre guillemets... Après, c'est un nerf, c'est un buff au fur et à mesure. Ouais, non, c'est un buff au bout d'un moment. Ça reste un buff au bout d'un moment, c'est assez suffisant de PV. Donc, ouais, ça va. Et le régénération de base du mana, on va dire, on s'en fiche la plupart du temps, d'autant plus qu'on est dans une méta où tu prends le cœur gelé assez rapidement, je pense en deuxième ou troisième item, enfin, 1,5, parce que tu prends en centre de base, une demi-avance la plupart du temps. In-2, soit cœur gelé, soit qu'il y a un Icrouken, et ensuite, l'autre, du coup. Donc, tu vas avoir plus de mana que prévu. Donc, en mid-game, c'est pas si intéressant que ça. En support, peut-être que tu rushes cœur gelé, du coup, c'est pas si problématique que ça non plus. Donc, ça va. Ou alors, tu rushes des trucs comme Zeké, des trucs comme ça, peut-être, je sais pas, vrai. Du coup, au niveau du Q-Spell, le dérécupération a été baissé, donc ça, c'est un buff plutôt intéressant, mais en tout cas, c'est en 1,1, mais de toute façon, tu cherches un buff le Q, de toute façon. Attends, faut que je le voie. Le cours mana a baissé aussi, donc c'est cool. Le genre Brixo a un dérécupération qui baisse avec les niveaux, mais c'est une augmentation de 2 secondes et une baisse de 2 secondes, donc en fait, on s'en fout un peu, pour être honnête. Tu vas surtout en stacker genre 2. C'est juste les moments où t'as énormément d'habitiers, tu veux pas en stacker 3, mais ça, c'est vraiment des fringe cases. C'est vraiment des cas particuliers. Et le cours mana est augmenté, donc ça, ça fait un peu mal, en enligame. Clairement, ça, ça fait un peu chier, pour le coup. Ouais, Maokai a peut-être non-ironiquement commencé à avoir des mana issues. Est-ce que c'est un Fibule Winter angle ? Je pense que c'est un angle de Fibule Winter, pour notre ami Maokai, clairement. Ça, ça fait un peu mal, ça, pour le coup. Alors effectivement, le cours mana du Q pas descend, donc ça, c'est plutôt cool. Mais la régénération du mana, le R qui... Ok, donc il gagne, enfin, il augmente son cooldown au niveau 1. Enfin, on s'en fout. Honnêtement, à partir du moment où on passe au-dessus de 90 secondes, on s'en fout. Ça, c'est un truc qui n'a quasiment aucun impact, on va dire, dans les games. Tu vas jamais casser ton R en cooldown dans les 10 secondes dans lesquelles tu l'utilises. Donc, clairement, c'est pas un truc qui est vraiment plus intéressant que ça. Par contre, éclipser les supports du jeu, je sais pas dans quelle réalité on vit, mais ça va valoir d'être le cas de fou, en tout cas en compétitif pour l'instant. Après, si ça se trouve, c'est effectivement le cas en build, il s'aurait dû être utilisé plus souvent, mais ouais. Après, c'est vrai que les compétences de base de Maokai restent assez fortes en elles-mêmes. Les jeux d'arbre et sautent, de toute façon, rien que le fait d'en avoir un, c'est plutôt intéressant en général. Et l'ulti en lui-même, rien que par le fait que ça existe, reste un spell qui est fort en lui-même. Et les systèmes tanks, notamment le cœur gelé qui est très peu cher à acheter, buff aussi énormément à Maokai support. Le fait qu'il y ait du mana dans le cœur gelé fait que ça pose un peu moins de problèmes pour Maokai au niveau de ses problèmes de mana. Donc, tous ces changements sont pas si graves, c'est juste qu'effectivement, peut-être que tu vas te mettre... Non, tu vas jamais te mettre à ne pas maxer le Q, parce que le Q fait des dégâts en fonction du PMAX, donc depuis que c'est passé sur ça, au lieu de l'arbre et saut, c'est impossible de vraiment faire de choses que max le Q. Donc ouais, ce sera certainement plus... un changement qui est un peu plus chiant pour Maokai que prévu, notamment pour la phase de laine, mais ça va pas empêcher ses forces, on va dire. Ses forces sont pas tellement changées, c'est juste les trucs autour qui sont un peu moins forts, mais en réalité, le personnage sera toujours fort dans les spots où il est fort. Nidaleh ! Alors, le C de conscience en réalisant ce magique augmente, ok. Et son minimum du E passe de 35,95 à... plus 27% de la puissance, à 50, jusqu'à 150, putain ! Euh... Ça c'est pas dégueu ça. Plus 35% de la puissance, sachant que c'est son minimum, et du coup son maximum augmenté aussi, ce qui est pas dégueu aussi, effectivement. Et la vitesse d'attaque bonus passe de 20, 60% à 30, 70%. Putain, ça fait du bien, quand même. Ok. Euh... Et bah, en fait, euh... Ok. J'avais vu un tweet passer disant que ça boeve vachement plus Nidalee Top que Nidalee Jungle, et j'aurais tendance à être d'accord, parce que pour la Rélaissance Magique, tu t'en fous en tant que Jungle, genre vraiment, tu t'en as vraiment, vraiment, vraiment rien à faire. Euh... Parce que la plupart du temps, tu vas pas non plus taper énormément de personnages qui font des dégâts magiques. Déjà, tous les junglers en face que tu affrontes ne sont pas forcément des junglers qui font des dégâts magiques. En plus de ça, euh... tu t'en fiches des dégâts magiques des camps, parce que de toute façon, t'auras largement acheté d'HP pour clear, c'est pas... C'est comme si ça avait des problèmes au niveau du pool d'HP, spécifiquement quand t'es un champion qui a un heal, quoi. Euh... Donc c'est pas trop problématique que ça. Le heal a été augmenté, mais du coup, comme j'ai dit, encore une fois, pareil, euh... C'est pas ce qui t'aide à clear plus vite, par exemple, euh... Et pour ce qui est du pool d'HP, c'est pas comme si on perdait énormément d'HP dans la jungle à l'heure actuelle. Donc euh... Donc c'est pas si intéressant que ça, de toute façon. C'est intéressant pour la ligne Nidalee Top Line, évidemment, parce que tu cherches à avoir énormément de sustain, parce que tu vas certainement chercher à prendre beaucoup de trade pour un personnage qui ne scale pas de si bien que ça. Euh... J'argumenterais effectivement que t'as aussi plus de chance de tomber sur des personnages qui font des dégâts magiques en top lane qu'en jungle. Et derrière, la vitesse d'attaque bonus, ça, ça peut être utile, techniquement, pour Nidalee Jungle, parce que tu vas auto-attaque assez rapidement, ça c'est sûr. Euh... C'est le seul changement que je dirais, ok, ça c'est aussi un buff du jungle, on va dire. Mais... Au bout d'un moment, t'en as plus grand-chose à faire de l'attaque speed, parce que tu te mets à one-shot les zbis, enfin les... les camps avec euh... avec tes spells, on va dire. Et tu sais que la plupart du temps, quand tu fais une rotation sur un zbis, enfin sur un camp de la jungle, c'est... Tu mets pas autant d'auto-attaques que ça, euh... en réalité. Euh... Donc ouais. C'est intéressant dans le sens où ça peut aider les capacités un peu supportives, entre guillemets, de Nidalee. Ce qui est vraiment un truc qui est plutôt intéressant pour le coup. Peut-être que même une Nidalee support pourrait être intéressante, faudra voir un peu si c'est possible, entre guillemets. Euh... Mais c'est vrai que les items supports sont plutôt intéressants en ce moment, et que... Avoir par exemple un incensoir ardent, plus ça, ça donne des vêtises d'attaques augmentées et supplémentaires qui sont assez intéressantes, en plus d'avoir un heal de base qui est plutôt cool, et qui se calme plus en fonction de la paix. Euh... Et le fait d'avoir un heal de base qui est plus fort, ça aide aussi, euh... pour les... les items qui font des... des pourcentages de soins et de shields en plus. Donc ça, ça en plus, c'est plutôt intéressant. Donc ouais. Euh... Nidalee plutôt intéressante, mais je pense que ce sera de moins en moins un jungler, et je pense que c'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que... Je pense que c'est un peu compliqué pour Nidalee d'être un jungle en ce moment. Euh... Parce que, on va dire que... Les... L'état, on va dire, système, l'état système, la puissance, euh... dans les premiers niveaux des junglers, à l'heure actuelle, ont... a vachement augmenté par rapport à avant. Notamment les trucs dans les Xinzao, les Jax, des trucs comme ça. Euh... Même si Jax... Bon voilà, c'est pas si intéressant qu'il faut quand même passer, quoi, au bout d'un moment. Euh... Même Maokai, c'est plus si dégueulasse que ça. Donc ouais, c'est de plus en plus compliqué pour Nidalee de vraiment se faire une place dans la jungle, euh... qui s'est un peu fait supplanté par Elise aussi d'ailleurs, même dans le même style. Donc ouais, si ça pouvait passer sur un top laner un peu plus lane bully ou sur un support axé sur le côté un peu enchanteur, ça peut être plus intéressant, je pense. Pyke ! L'armure de base a été augmentée, donc on passe de 45 à 47. Euh... C'est ok tier, sachant que, bon, le bac, il a besoin de tous les résistances qu'il a besoin parce que, clairement, son passif l'aide pas vraiment en termes de tankiness. Les dégâts ont été augmentés du coup du Q-spell et le courant a été réduit, donc on passe de 100, 300, plus 60% de dégâts bonus à 100, 300, plus 75% des dégâts bonus. C'est pas dégueu parce que, bah, forcément, c'est ce que tu vas vouloir acheter du côté de Pyke, mais en même temps, c'est un support. Donc il n'y en a pas forcément autant que s'il jouait sur la lane. Ça peut faire un buff pour Pyke sur la lane, sachant que Tiamat a fait un petit peu son grand retour et qu'il y a hydroprofane. Donc, effectivement, il faut faire gaffe à ce genre de changement. Le coup au Moana, du coup, est baissé en early game, ce qui n'est pas dégueu, même si tu vas nerf enfin, tu vas max la compétence assez souvent, assez rapidement, donc c'est pas si intéressant que ça, mais ça reste au Kétia. La vitesse de dégâts bonus du Z a été augmentée en termes de pourcentage flat, donc on passe à 45% au lieu de 40%, et la létalité passe de 1,5% par point de létalité à 2%, par point de létalité, ce qui est vraiment pas dégueu, sachant qu'en plus, la létalité, maintenant, tu l'obtiens dès le début et c'est pas un truc que tu obtiens en fonction des niveaux, donc la vitesse de dégâts en change planter va vraiment augmenter pas mal dès le premier item. Ensuite, du coup, le E a des dégâts qui sont augmentés, non, qui sont diminués en early game et augmentés en light, mais ça, on s'en fout un peu parce que c'est pas la compétence des dégâts principales que tu as de dégâts de Pyke, donc c'est pas si intéressant que ça, donc ouais. En réalité, je pense que c'est vraiment quasiment plus un buff pour Pyke mid qu'autre chose en réalité, ce qui me fait un peu peur parce que c'est vrai que c'était le genre de stratégie qui était déjà très très forte même à haut et low parce que t'étais là en mode, bon, je forfaites un peu la lane en mid lane, mais j'ai suffisamment de waiflir pour pouvoir quand même m'en sortir et derrière, je fonce en bot lane ou en top lane et puis je mets bien mon équipe. Ça peut toujours fonctionner comme style de jeu, même si c'est vrai que ça a été un peu tué dans l'oeuf il y a quelques temps par le changement sur les wave de zb en mid lane vu que maintenant elles spawnent un peu plus tard par rapport aux autres wave. Ce qui est qu'elles spawnent plus tard, c'est qu'elles ont une vitesse plus faible par rapport aux autres wave. Donc ouais, je sais pas si ce style de jeu-là va toujours être viable avec ça, mais en tout cas, pour Spike Support, ça reste un buff qui va être clairement assez intéressant parce qu'il y a absolument tout qui peut être utilisé par Spike Support en dehors de la radio rasso AD qui est éventuellement un peu plus chiant, mais le reste est ok tiens. Ok, Rengar. Alors les PV de base passent donc de 20 à 500, enfin de 620 à 590. Ah, on s'en fiche un peu. Ça va, c'est pas trop problématique. Surtout qu'en PV de base, bon voilà, à part pour la top lane, on s'en fiche un peu parce que la jungle, tu vas pas non plus faire des batailles niveau 1 quoi. Et les dégâts de mouche du A ont été réduits, on passe de 30, 150, plus 0, jusqu'à 20% des dégâts d'attaque à 30, 150, donc toujours le même dégâts de base, plus 0, jusqu'à 15% des dégâts d'attaque ou les 20%. Ouais, ok, 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 pourquoi pas. Je pensais pas que ça faisait aussi pas de dégâts. Bonus renforcé. Passe donc de 30, de 135 selon le niveau plus 40% des dégâts d'attaque à 30, de 135 plus 30% des dégâts d'attaque, donc un moins 10% avec un moins 5% sur le Q normal. Ça fait un peu mal parce que forcément, Rengar, c'est le genre de personnage qui dépend d'un peu ses thresholds, ses limites, on va dire, de one shot, les seuils plutôt, les seuils de one shot qu'il a à sa disposition pour one shot des gens. Après, il faut se dire qu'il y a pas mal de dégâts qui peuvent partir du coup grâce à l'hydroprofane, justement. Orgueil, bon, voilà, vous n'avez peut-être pas besoin de jouer, vous n'avez pas besoin de jouer Orgueil, les refs, ne vous inquiétez pas, mais bref, opportunité, pourquoi pas, effectivement, mais ouais, on va dire que, surtout l'hydroprofane, c'est le genre de système à dégâts qui peut faire des dégâts supplémentaires que tu peux pas avoir. Et par exemple, si au lieu de faire Orgueil, tu fais Serilda, je pense que tu vas pas perdre tellement de dégâts que ça parce que la pénétration d'armure en 3 items va clairement être suffisamment intéressante. Après, je sais même pas si tu... Ouais, non, je pense que tu prends genre hydroprofane, Mouniumu, opportunité, Serilda, un truc comme ça. Ou alors tu fais Serilda à la place d'opportunité, peut-être, je pense que ça peut être la meilleure chose à faire. Bref, tout ça pour dire que le personnage a toujours des beaux joueurs devant lui parce que ses items sont trop forts. en fous un peu. Ouais, on s'en fout un peu pour être honnête. Parce que c'est déjà assez faible en général donc c'est une sorte de croissance. C'est pas la génération de mana en elle-même mais... Ouais, de toute façon, le truc c'est que la plupart du temps, peut-être que ça nerfe un peu son build AP à la limite parce que maintenant que tu prends Liendrit t'as moins de mana. T'as tellement de runes qui peuvent permettre de pallier à ce genre de problème là. Un qui prend Présence of Mine par exemple ou Comet, ça reste super un Comet. Mana Flowborne, ça reste suffisamment intéressant pour lui. T'as pas forcément besoin de changer d'item ou que ça t'affecte particulièrement dans ton gameplay. Le combat du Z a été réduit. Bon d'accord, on a pas vraiment de problème de mana finalement. Les dégâts bonus contre les monstres ont été augmentés. Ah oui, c'est vrai que c'est un buff. J'ai trop le somme. Les dégâts bonus contre les monstres ont été augmentés parce qu'ils en avaient besoin. Putain, c'est la merde, la plume ! 80 ? Alors, je suis pas sûr qu'on va nerf qu'on va max le Z avec Chaco en jungle. 14.2 avant le buff. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Faut que si. Ah non, si, si, si. Ok, ok. Ah oui, en même temps, tu me diras t'es mal les autres sortes. T'es mal les autres sortes que t'as envie de buff ou pas. Ah, il y a quand même du E qui part. Il y a quand même du E qui part des fois. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça dépend un peu je suppose de son build path on va dire et de quels items tu prends et de quelle build tu choisis avec Chaco qui peut build à peu près n'importe quoi. Ils sont plus éliminés en un coup par les larges néant ça fait du bien ça aussi. Parfait. Ouais, les dégâts bonus ont l'air d'être quand même plutôt intéressant parce que c'est pas par auto-attaque donc ça fait pas mal de dégâts surtout sur les camps où tu veux taper plusieurs cibles en même temps notamment tout ce qui est loup, corbin de mort ce genre de trucs même les Krugs donc ouais et les grubs aussi d'ailleurs. Les grubs complètement très intéressantes à farmer du coup de Chaco donc ouais. personnage qui fait très très peur le coût en mana du E est augmenté mais techniquement tu utilises pas tellement que ça on va dire donc c'est pas un gros problème à part peut-être en support là tu peux commencer à avoir des problèmes de mana mais encore une fois il y a des runes pour ça et le R ah oui du coup ok donc le clone de Chaco crée désormais un nuage orange quand il revient sur la position de Chaco ou quand il se téléporte quelle que soit la raison ok c'est cool effectivement c'est bien pour la on va dire la j'allais dire pour la visualisation mais en fait pas du tout parce que techniquement c'est le même nuage que celui que t'as quand tu cue non qu'en fait ça fait peur un peu non c'est encore un autre un autre feature d'accessibilité qui on va dire qui aide un peu le enfin qui aide le Chaco on va dire parce que c'est de l'accessibilité du Quality of Life qui rend le clone plus confusant confusant pour les ennemis je sais pas comment on dit mais bref ouais déstabilisant on va dire mais ouais en tout cas tout ça pour dire que c'est effectivement intéressant comme on va dire comme feature pour Chaco et je peux comprendre que ce soit le cas qu'on essaie de faire ce genre de mesure là parce que le but est de faire en sorte que l'ennemi ne sache pas si c'est le clone ou si Chaco donc c'est plutôt ok tiens la durée du clone de Chaco s'affiche sur la TH ça ça fait alors j'espère que ça c'est pas un truc qui s'est affiché pour les ennemis parce que sinon lol quoi et derrière le clone de Chaco ne perd plus la cible de ses attaques de base quand il lance une compétence ok bon pourquoi pas très bien bon un bof plutôt intéressant pour Chaco ça me fait un peu peur pour être honnête parce que déjà que le perso peut jouer pas mal d'items différents et que on va dire que le changement d'items support plus le lion de gris créateur de faille machin en AP ou les changements sur les items de mentalité devraient quand même pas mal lui 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 l'aider on va dire en général donc ouais ça fait un peu peur Shimana le dégâts des attaques renforcées du Q et la vitesse d'attaque bonus sont tes rangs rangs augmenter c'est ça alors du coup la vitesse d'attaque c'est quand du coup parce que c'est ok c'est ça c'est pas juste un attack speed pour faire la pour réaliser l'auto-attaque améliorée parce que ça c'est un truc qui existe sur le leach bain mais là c'est vraiment tes prochaines des auto-attaques après le on va dire le Q on va dire gagnent de l'attaque speed bonus ok c'est plutôt intéressant du coup maintenant c'est au lieu d'avoir du coup le dégâts bonus des attaques renforcées qui passent en 100% des dégâts d'attaque 35% de la puissance c'est maintenant 100% et 50% de la puissance ok ça fait très mal pour le coup enfin ça fait très mal ça fait du bien pour elle ça va faire très mal comme sort on va dire donc ouais ça reste clairement un changement très intéressant pour Shyvana en général notamment Shyvana AP clairement et le bonus de l'attaque augmente donc passe de 40-60 à 50-70 ce qui commence à faire quand même pas dégueu donc je me pose la question est-ce qu'il y a une liandrie enfin non une Shyvana dans le Nashor qui peut être utilisée potentiellement faudrait voir parce que c'est un moment d'AP qui n'est pas négligeable quand même même si c'est un peu standardisé maintenant avec les changements sur les items AP le bonus en vitesse de déplacement du Z passe de 30-50% plus 0,08% de la puissance à 30-50% plus 0,0 non 0,12% de la puissance ok c'est vraiment parce que tu cherches à avoir quand tu joues Shyvana AP la mobilité parce que tu vas de toute façon poc avec ton E donc c'est pas comme si tu voulais aller au corps à corps de la cible donc surtout le Q-spell on va dire c'est surtout le Q-spell qui va faire un peu mal ça lui donne des dégâts au corps à corps intéressant est-ce que ça buff vraiment Shyvana AP au niveau de sa puissance en général pas tellement parce que encore une fois sa puissance ça découle surtout de son E en général et de sa capacité de poke mais il y a une Shyvana fléoliche dans un short qui peut exister dans un dans un univers on va dire je sais pas comment est-ce que ça peut fonctionner mais il faudrait voir c'est bien alors le Q-spell donc la rafale filée d'un coup les dégâts ont été augmentés donc pas de 50 130 plus 150% de la puissance à 60 132 bon ok pas de changement sur le ratio AP c'est le début là c'est vraiment vraiment plus un changement sur la jungle que sur la mid lane parce que bon alors c'est 10 donc c'est genre 5 donc c'est 50 dégâts supplémentaires si tu touches absolument tout tes Q déjà il faut toucher tout tes Q et ensuite donc c'est pour ça que c'est plus un changement pour la jungle mais en plus de ça c'est dégâts de base donc c'est avant mitigation ça scale pas de fou bon ouais c'est vraiment surtout la jungle en early game et le E la dernière récupération passe donc de 16 14 secondes à 14 secondes à tous les rangs là c'est pareil c'est un changement qui a pas tellement d'intérêt parce que c'est du 14 secondes contre 16 secondes genre ça va changer énormément le nombre de E que tu peux balancer par fight alors si c'était 2 avant ce sera 2 maintenant si c'était 3 avant ce sera 3 maintenant y'a pas un énorme changement qui se passe surtout avec l'habilité qui descend c'est surtout je pense pour pour aider un peu justement le fait qu'il y ait moins d'habilité dans son dans l'issème qu'elle a l'habitude de build quoi on va dire mais ouais c'est surtout un petit buff pour ta jungle plus qu'autre chose ajustement ergonomique du Q de Timo l'aveuglement du A de Timo ça fait désormais immédiatement quand la cible est touchée par la compétence ce qui l'empêche Timo de prendre les dégâts d'une attaque après l'application de l'aveuglement la durée de l'aveuglement devrait également être en accord avec la durée d'affichée au dessus de la barre de PV de la cible alors du coup si c'est vraiment un blind qui empêche les dégâts d'un sort enfin d'une auto-attaque quand l'auto-attaque est dans le travel time ça dépend certainement de si c'est une auto-attaque mêlée ou range si c'est mêlée je peux comprendre que l'animation soit on va dire ça fait pas partie on va dire de l'attaque en elle-même enfin si elle fait partie de l'attaque en elle-même mais du coup si tu mets un cube pendant l'animation la fin de l'auto-attaque ne touche pas ça je suis d'accord si c'est un target range un range ça ne fait pas de sens parce que le projectile est techniquement déjà tiré donc il devrait il devrait ne pas être affecté par l'aveuglement mais sinon ouais c'est ok mais c'est pas un changement autre chose qu'un quality of life on va dire bundle les PV de base ont été réduits alors effectivement tu prends un petit moins 30 effectivement ça c'est un petit merge de la top lane évidemment même si c'est pas un énorme c'est pas un énorme nerf des PV de base mais on va dire que peut-être qu'il y a des certains matchups où tu vas avoir envie de partir sur la rune de PV de base au lieu de la PV par niveau on va dire la mort sur du Q les dégâts d'attaque bonus passent de 20 à 100 plus 15,55 à 10,90 plus 15,55 c'est le même ok c'est le même rassuré ok c'est juste que les dégâts de base sont légèrement diminués mais on s'en fiche un peu en fait ah c'est dégâts d'attaque bonus ah ah ok ouais non en fait ça fait un peu chier en early game effectivement après tu maxes la compétence donc c'est pas comme si tu t'avais le problème très longtemps on va dire alors ça reste moins 10 à tous les rangs mais le fait genre 90 par rapport à 100 c'est pas énorme par rapport à 20 par rapport à 10 on va dire donc ouais et ça a toujours le même ratio AD donc c'est pas si problématique que ça tout que Trundle attends est-ce que les mains Trundle partent sur X-Plate ou pas d'ailleurs alors je me dis bien qu'ils partent certainement sur Titanic mais j'en ai marre ok pas du tout ok n'importe quoi en fait ok ils partent sur Ravenous Triforce ok euh ah non il est le Biker ça m'a l'air Clacos dans Mel ça m'a l'air Clacos euh Sterak alors là du coup euh Trundle il est ouf dans le classement ok non ça va il a un année de base qui est pas dégueu ok donc ouais Sterak c'est normal ok donc ouais bah je me dis que en vrai X-Plate doit pas être si mauvais que ça en fait alors peut-être pas en item 1 par contre faut pas déconner non plus je pense que c'est plutôt en deuxième ouais là c'est un win rate qui est vachement plus intéressant après il faut y arriver à ce deuxième item on va dire et le sample size c'est pas énorme mais ouais je pense que ça en vrai de vrai pourquoi c'est pas juste Titanic Hydra X-Plate en vrai de vrai et d'ailleurs tu pars sur des items de résistance genre Malmortus Lash Whitsend et Danse de la Mort ouais je pense que le problème de Trundle c'est ouais je pense que vu ce que les gens buildent avec Trundle vous inquiétez pas je pense que le nerf que Trundle a reçu pendant ce patch là peut assez facilement être compensé par le fait de vous qui buildez mieux voilà normalement ça devrait aller Twitch euh si Twitch s'y sont eux au moment où le poison disparaît d'une cible elle supplie désormais les dégâts correspondant au moment d'effet cumulé avant la disparition c'est ça donc on va être donc un peu plus facile de caler le E ok bon c'est c'est un changement quality of life est un peu plus sympa mais c'est des dégâts qui de toute façon devaient arriver je pense au niveau Twitch donc c'est pas si je pourrais me dire que ça à part s'il y a des fresh holds d'accélération de compétence que j'ai pas Wukong euh ah oui c'est ça ça c'est un truc intéressant ça j'avais vu ça sur Twitter la portée bonus de Q passe donc de 75 dans 75 à 135 dans 75 donc clairement dès le niveau 1 le spacing est complètement différent genre 135 de range c'est énorme et euh et ouais il obtient un peu ouais il obtient plus au niveau 1 que ce qu'il avait au niveau 3 donc euh même si au bout d'un moment ça va ça va ça va s'arrêter un peu et ça va pas être aussi fort qu'avant parce que c'est pas c'est la même chose quoi enfin si ça va être aussi fort qu'avant euh mais ce sera pas plus fort euh ça reste clairement un buff énorme de l'early game euh de Wukong ça aurait été incroyable encore plus si euh il y avait un autre max que le Q et que genre ce soit un genre de changement que tu fais sur le quand tu max en dernier là ça aurait fait un énorme impact là c'est le max c'est en que tu max en premier donc c'est pas si intéressant que ça mais ça reste cool cool on rien les dégâts physiques bonus passent donc de 2020 plus 45% des dégâts d'attaque bonus à 2020 plus 55% des dégâts d'attaque bonus ça fait du bien ça fait clairement du bien pour le coup euh ouais 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 je pense que le le perso a clairement un avantage assez intéressant à avec ces buffs là et le dérécupation du du Q donc l'un bus passe donc de 18 secondes à 17 secondes bon là on s'en fout un peu là on s'en fout un peu j'avoue là c'est surtout pour l'habilité ce qui manque donc ouais ok donc des bons changements pour Wukong top potentiellement parce que Wukong jungle n'a pas forcément énormément d'intérêt enfin pour lui les changements sont pas si intéressants que ça Wukong top pourquoi pas effectivement notamment pour le spacing et l'orligame qui peut le mettre dans des situations vachement plus intéressantes avec la brillance en plus derrière pourquoi pas un tirage brillant ça peut être intéressant Yorick la licence max avant le retour des invocations de la compétence passive passe de 2000 à 1600 ok donc je suppose que c'est un truc particulier tac 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 ouais on a pas trop d'intérêt ok très bien les invocations de Yorick gagnent de la vitesse en bonus lorsqu'elle rentre non près de Yorick ok ça c'est cool pour le coup pour lui même si du coup il peut moins déléguer ses tâches on va dire mais après ça peut permettre potentiellement de conserver entre guillemets ses invocations plus facilement les soins du Q passent de 10,68 doublé quand j'ai 50% de moins de 50% des PV à 10,68 plus 4,4 jusqu'à 8% des PV manquants réduit de moitié contre les non champions ok donc maintenant c'est plus lié à une threshold de PV c'est vraiment plus linéaire on va dire donc ça c'est cool ça c'est plutôt cool du coup parce que ça permet d'avoir une utilisation en fait du Q qui est vachement plus fiable parce que tu sais un peu près un peu plus facilement les régions que tu vas avoir et tu vas pas avoir des instabilités dans ça parce que genre tu t'es à 51% tu fais des dégâts normaux t'es à 49% tu fais des dégâts doublés enfin enfin les soins tu fais des soins doublés ou des soins normaux donc ouais c'est ok tiens et du coup réduit de moitié contre les non champions je pense que c'est assez assez normal le coup mana passe de 25 à 20 ça ça aide pas mal pour les problèmes de mana mais je pense pas qu'il en a de toute façon le dégâts d'incantation du E passe de 0,33 seconde à 0,25 si pour le coup ça est un plutôt bon buff en réalité tout ce qui est dégâts d'incantation et la capacité un peu réduite aux ennemis d'esquiver le E est clairement un truc assez assez sous-estimé de la part de pas mal de joueurs dans l'OL donc ouais clairement ça c'est assez intéressant c'est littéralement une frame de moins je crois un truc comme ça un peu moins une demi frame de moins donc ouais c'est pas dégueu c'est pas dégueu parce que c'est une frame que tu pourrais moins un peu moins facilement on va dire utiliser pour dodge c'est plutôt cool et derrière pour le Yorick c'est plus facile mais ça ne prend pas en compte le travel time donc il faut faire gaffe donc c'est surtout pour prononcer on peut auto-attaquer plus rapidement après je pense c'est plutôt ça et le R les dégâts bonus en attaquant la cible de la Vierge de la Brume passe donc 2,3,6,9 LOL pourcentage des PV max limité à 100,300 contre les monstres avec 2 secondes de récupération à 2 jusqu'à 3% des PV max donc là ça fait mal très très mal what the fuck attend limité à 100 contre les monstres ok pas de récupération ok d'accord non ça ça fait plus bien ok non ça c'est un buff ok c'est un petit buff oh petit buff léger quoi ah oui le fait d'avoir un truc qui a 2 secondes de récupération qui passe à 0 ouais ça c'est un petit buff léger quoi on va dire clairement 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 donc ouais c'est quasiment comme si on avait doublé les dégâts sachant que si tu mets auto-attaque auto-attaque c'est un buff donc ouais clairement ouais après ça demande ça demande auto-attaque plus donc ça veut dire que c'est un nerf techniquement pour Yurik létalité ce qui est bien Zeri le dégâts de base passe donc de 53 à 56 donc c'est ok mais encore une fois bon c'est dégâts de base c'est assez difficile d'évaluer vraiment la significativement l'importance l'impact de ce nerf enfin de buff je viens putain c'est dur à dire ça hein fou mais bref en tout cas c'est dur d'évaluer un peu vraiment l'impact de ce nerf enfin de ce buff toujours j'y arriverai pas mais ça reste bon pas si fort que ça mais par contre les récupérations du R qui passent à 100 270 à 80 70 alors pour le coup pour tous les personnages j'ai tendance à penser que c'est plutôt de la merde et que ça n'a pas vraiment d'impact autant là c'est déjà 20% au niveau 1 et qu'en plus enfin 20 secondes au niveau 1 et en plus il y a le fait que Zeri a tendance à jouer X-Play de toute façon alors peut-être pas en premier item du coup ça va être si intéressant que ça mais c'est vrai que Zeri est pas vraiment un champion sans son ulti donc effectivement elle veut avoir le team le plus souvent possible et c'est plus on va se dire fréquent que dans les 20 secondes enfin que tes 20 secondes pendant lesquelles t'as envie d'utiliser l'ulti juste après l'avoir eu que quand c'est 10 secondes donc je suis plutôt plutôt fan de ce changement là sur Zeri même si ça va pas être ça va pas la rendre si fort que ça parce que son pic de puissance est toujours toujours le même et Ziggs oh putain il y a Zira ok l'armure de base passe de 18 à 21 c'est pas si intéressant que ça la salle de concentration augmente ça c'est plutôt cool ça pour le coup ça peut l'aider dans la botlane pour le coup faut faire gaffe parce que ça fait un peu peur et le délai de récupération du Z passe de 24-12 à 20-12 mais encore une fois comme je l'ai dit ça n'a pas forcément d'intérêt ok même si tu la max pas très souvent pas en premier ça reste vachement mieux de toute façon enfin ça c'est pas très très intéressant en général parce que tu mets pas genre dans les 4 secondes pareil c'est le même truc que avec l'outil tu vas pas forcément utiliser le Z donc ouais Zira la régénération de base du mana a été baissée énormément ok mais la salle de croissance a été augmentée donc je suppose que ça doit revenir au même mais qu'on orly c'est moins bien donc c'est un petit nerf sur le support et potentiellement lui créer des problèmes de mana mais en même temps le Q a un coup on a diminué mais de toute façon c'est le sort qui est un peu plus dur à toucher donc c'est pas si intéressant que ça mais on va dire que c'est surtout pour faire spawn les clans pourquoi pas et la progression de la charge d'une graine à l'alimination sur notre bureau d'un monstre passe de 20 à 30% enfin 35% donc alors je connais pas suffisamment de tirer pour savoir si c'est vraiment un buff ou pas donc j'ai pas forcément trop me prononcer enfin buff significatif on va dire mais ça m'a l'air d'être plutôt un léger buff qui est ok tier mais pas un truc si intéressant que ça on va dire ça va pas changer la puissance du personnage c'est parti pour les objets alors le faux spectral a des dégâts d'attaque de base augmentée donc c'est cool l'item est déjà quasiment un sleeper OP donc faudra voir comment ça fonctionne la lamoranger de Ginzo a une recette qui passe donc d'un tome âge intrinsèque épée longue 150 PO à tome d'amplification arc courbe pioche 125 PO ce qui est largement mieux que ce qu'il avait avant donc c'est vachement bien oh oui arc courbe pioche ouais c'est what the fuck ah oui oui c'est c'est hydrogène bombe contre confit baby là c'est vraiment what the fuck allez ça c'est le build pass est clairement meilleur les attaques augmentent la puissance augmente bah c'est c'est complètement ce qu'on pouvait pour Ginzo et l'item fait largement peur largement plus peur on va dire alors c'est parti hullbreaker ou briscoc pour les français correction le buff octroyé au sbire par le briscoc disparaissait lorsqu'un champion allié était proche génial super notre but n'est toujours pas cet item mais super rookern kaenik ah oui alors alors juste qu'on soit tous très très clair de ce qu'est-ce que c'est que cet item bon ils vont me casser les couilles c'est ça oui c'est ça évidemment caenik rookern voilà pas bien donc 2900 gold voilà donc c'est même moins de 3000 gold donc c'est pas cher 80 de résistance magique donc deux fois plus que holo radiance la capsule rapé là 400 de vie 150% de base regen et after not taking magic damage gain a shield qui absorbe damage 2 du coup il y a une de passer de 20% des pv max à 18% des pv max et le dé de récupération le bouclier ça passe de 12 à 15 et bah c'est toujours broken voilà en gros continuez de prendre cet item en premier ou deuxième en fonction de combien d'ap il y a dans votre équipe quel est votre matchup voilà bah cet item est toujours broken voilà ça il est qu'en gelé c'est pas la trinité puisqu'ils sont deux mais voilà on va dire que la trinité c'est plutôt centre de bami quand je l'ai héros kern et là hop c'est parti là horizon horizon 0 dégâts bonne chance à tous ce nerf ne fait absolument rien et l'item est toujours broken bâton séculaire les pv passent de 450 à 400 mana 300 à 400 génial mais le bâton séculaire a d'autres problèmes notamment le fait que son build pass sucks son build pass suce il est pas bien en gros donc ouais c'est bien mais c'est passé estropieur alors oui alors ça y est ils l'ont mis du coup ok let's go je pensais qu'il l'avait enlevé du patch mais en fait c'est bon donc alors depuis la disparition du système de l'objet mythique au passe 4 fois l'ostropieur a eu beaucoup de mal à rester viable bien qu'il ait reçu plusieurs buffs cet objet risque de plus en plus de devenir un simple objet de stat unique sur une partie implante de ses forces pour ce faire nous ajoutons le thiamat à sa recette et nous ajoutons des dégâts de sa compétence active let's go cela dit nous sommes préoccupés par le montant de dégâts instantanés disponibles parmi tous les objets à l'heure actuelle nous avons donc décidé de rendre le thiamat unique afin d'éviter que les objets qui en découlent comme les titanesques et vorace ne cumulent l'ostropieur est donc le seul objet construit avec un thiamat qui possède du contrôle de full et des stats de vitesse d'attaque nous pensons qu'il saura plaire à quelques joueurs qui seront de sa partie de ses forces donc qui est non ironiquement meilleure d'ailleurs parce qu'on a thiamat et que le thiamat c'est bien et que ça se build maintenant avec des avec des lames je crois ça se build avec deux épées longues alors qu'avant c'était une pioche donc c'est vachement plus facile à build donc ouais le thiamat est incroyable derrière fâche bon ok et dag ok bon ça reste cheap et derrière 600 gold l'épée passe à 450 ce qui est bien ça va on en a quand même un peu besoin quand on beat ce thiam donc c'est pas dégueu l'attaque diminue mais ça c'est pas trop problématique parce qu'on n'achète pas cet item pour l'attaque spécifiquement sinon il y a d'autres items qui font ça et la propriété passive fan de war les attaques de base et compétence infligée des dégâts physiques équivalent à 40% en mêlée et 20% à distance de vos dégâts d'attaque aux ennemis proches de la cible principale donc ça c'est normal c'est le truc normal de l'édite à mat et par contre propriété active honte de choc entravant infligée d'ormais les dégâts physiques équivalent à 80% de vos dégâts d'attaque à l'incantation remarque les valeurs de ralentissement et les dégâts de déplacement bonus restent inchangés et les récupérations de la compétence active passent de 20 à 15 secondes ce qui est vraiment pas dégueu comme changement parce que du coup ça permet de descendre encore plus avec Ingenius Hunter si vous en avez besoin donc cet item est plutôt stylé voilà alors c'est le truc le plus proche qu'on a d'un mythique en réalité parce qu'avant voilà on va se le cacher que dans les coûts en mana très élevés on avait genre le rabat donc qui n'a jamais vraiment été un mythique on a l'IE qui pour le coup elle a quasiment pas changé effectivement et on a le l'éternité qui a été genre qui nerve 15 000 fois par rapport à ce qui était avant tout en gardant le même coût en argent on va dire en PO donc l'estropieur vu le nombre de stats qu'il a et l'actif qu'il a donne quand même le truc le plus proche qu'on a d'un mythique sachant que du coup on a toujours le même actif qu'avant si je me trompe pas enfin on va trouver pour être sûr mais je crois que ah non ok très bien donc c'est 450 je sais pas si ça a été changé du coup et qu'ils l'ont pas dit mais je crois que ça c'est quoi ça c'est 14.3 non ok très bien donc c'est toujours le même truc ok c'est toujours le même alors après 450 c'est vraiment pas dégueu pour le coup c'est vraiment une range assez élevée donc ça restera quand même plutôt pas dégueulasse on va dire et du coup on a du coup dégâts avec slow et buff de vitesse de déplacement donc c'est vraiment pas dégueu il y a pas mal de personnages qui ne pouvaient pas buller cet item notamment des trucs genre Garen comme Darius par exemple qui voulait pas buller cet item mais qui pouvait pas parce que l'actif était trop claqué au sol par rapport aux stats et surtout à d'autres items pour Garen c'était bon alors c'est Trinité mais c'est pas si fou que ça mais surtout pour Darius on avait aussi en plus de Trinité on avait fuck comment il s'appelle oui c'est le Thunder Sky du coup ou le ciel quelque chose le ciel quelque chose ok et du coup là maintenant avec cette nouvelle formule et ce nouveau ce changement sur l'actif je pense qu'Eastropieur va être un item vachement intéressant d'autant plus que forcément c'est un Tiamat donc il se sent obligé de lui donner le passif du Tiamat qui est quand même pas dégueu pour le coup pour un item comme ça je pense qu'il y a des personnages qui n'avaient pas forcément besoin de ce genre de petit buff en termes de Claire Speed qui va être plutôt intéressant alors après c'est 350 de Radius le clip donc c'est pas si énorme que ça mais ça reste intéressant bref 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 et sachant en plus que le fait que maintenant l'actif ait un délai de récupération réduit ça aide aussi énormément ce genre de personnages là et du coup faites vraiment gaffe à Garen bon le coup parce que Garen et Darius c'est des personnages qui se sont fait buff la dernière fois enfin le patch dernier et du coup là maintenant qu'ils ont en plus un item stylé avec lui dans le premier item ça peut faire extrêmement peur parce que eux pour le coup ils attendaient absolument n'importe quel prétexte pour arrêter de jouer Trinité parce que putain de merde quel item de mort bref donc voilà il se rend plus un un truc à faire gaffe clairement et du coup le Shadow of the Horn qui a baissé aussi pas mal ses stats mais c'est normal Percepteur les attaques passent de 60 à 55 ok très bien c'est pas énorme de toute façon pas vraiment cet item pour être honnête c'est bien sur certains cas spécifiques sur certains champions spécifiques et je pense que ces champions là vont continuer le build même avec ces 5 DAD en moins ok c'est normal évidemment il fallait que ce soit ça arrive excuse moi et du coup forcément ça veut dire que la même spectre de Yumu va être vachement pas intéressante pour des personnages comme Varus notamment qui est principalement l'un des meilleurs et les seuls utilisateurs range de Yumu même s'il y en a pas de mal d'autres en réalité mais c'est le principal le truc c'est que je me pose vraiment la question de si ce genre de personnages peuvent prendre d'autres items en réalité à la place parce que pour le coup on sait que des items comme Opportunité ont encore un petit peu de pep skill en manque on va dire pour vraiment passer un cap et être devant même en solo queue des items comme Ubris par exemple ou Orgueil en français et généralement je voulais prendre Yumu en premier est-ce qu'avec des distances tu vas toujours vouloir le prendre sachant que tu perds un peu de vitesse et un peu de c'est de façon bonus ce qui est un peu ce que tu cherches à avoir quand même sur l'item je sais pas trop après l'avantage que t'as c'est que les stats de l'item en elle-même ce qui je crois en plus donne en plus de la létalité je crois enfin de la vitesse de déplacement en général je crois parce qu'il y avait Erectrix non même pas ok très bien dans ce cas c'est pas si fou après l'avantage c'est qu'effectivement comme la vitesse est logarithmique aussi ça veut dire que tu gagnes pas tellement non plus de vitesse de déplacement que ça mais ça reste ça reste quand même un truc particulier là on est à combien ouais ok c'est ça on voit que on voit que bon alors c'est intéressant quand même parce que lorsque t'as tout ça reste toujours un item qui est vachement bien vachement efficace mais sachant que en plus l'avantage qu'il a c'est aussi le bon bill pass en général mais maintenant c'est vrai que je me pose la question de si tu as le but en premier avant opportunité ça risque d'être toujours le cas pour le coup juste que ce serait un petit peu moins fort et les ranges seront un petit peu moins difficile à toucher changement des objets de puissance et dégâts de déclenchement alors du coup tous les putains d'objets c'est ça leur donne pas chance de réduire la quantité de dégâts infligés par les objets en règle générale surtout en fin de partie de manière à réduire les dégâts instantanés globaux nous voulons garder la puissance des jouets de qualité certains objets sont améliorés pour compenser le nerf de leur compétence active leur philosophie que les champions devraient pouvoir acheter des dégâts instantanés sur leur kit si leur kit leur permet ok mais pas parce que les objets font tout le travail pour eux c'est un des problèmes récuérant les objets mythiques c'est vrai les rangements devraient donc diriger le système d'objets dans cette direction une chose importante c'est que ces objets doivent toujours gagner en puissance pour économiser le gain de résistance magique des champions adverses évidemment comme concernant les ratios de supprimer complètement très bien en regardant les dégâts à l'impact nous avons également remarqué que certains champions qui consomment beaucoup de mana achètent de bons objets mais restent faibles nous réduisons donc le coût des objets de mana en général pour permettre à des champions d'atteindre leur pique de puissance plus facilement donc le bâton de l'archange d'atteindre les arafins perd 100 gold de coup total ce qui n'est pas dégueu même si ça reste quand même en dessous un peu c'est pas ça qui va faire que le bâton de l'archange est genre vraiment meilleur surtout que je pense que ça ne devrait pas forcément être un premier item on va dire même si le chapitre perdu peut te faire penser ça je pense que ça reste un item que tu veux acheter en deuxième je pense parce que ça ne te donne pas énormément pas un énorme spike au premier niveau parce que ça ne te donne pas énormément de choses en réalité et que c'est mieux d'avoir potentiellement peut-être un premier item de mana que ce soit peut-être le bâton séculaire ou un autre objet du genre l'uténe malignance tout ça avant de partir sur le bâton de l'archange sachant que bon ce serait bien de profiter un jour quand même du fait que le bâton de l'archange ne soit plus en item enfin que les items qui donnaient du mana en AP ne soient plus des items midi et que donc on peut les stack alors je ne sais pas forcément si ça va vraiment être suffisant pour vraiment rendre l'item broken ou ce genre de truc mais en tout cas c'est une synergie qu'il faut prendre en compte lorsque tu veux essayer de build le bâton de l'archange avec ce genre de champion notamment les champions qui ont besoin de pas mal d'ability et c'est pas forcément de burst l'écho d'élia passe donc de 55 5 de dégâts par fragment à 45 et les soins par fragment de 20 à 40 bon je ne vais pas vous le cacher que l'item est toujours clacos donc c'est pas un léger nerf sur les dégâts et un buff sur les lits qui va vraiment changer un autre truc l'alternator a un dégâts qui passe à 65 à tous les niveaux ce qui est quand même pas dégueu parce que pour les persos qui alors je ne sais pas forcément quel est le selon niveau quand il parle évidemment mais c'est peut-être qu'en 13 early ça peut être un buff faudra faire gaffe à ça mais ouais en tout cas l'item était quand même déjà assez fort tout seul genre assez assez stupidement fort pour étant net et du coup le fait qu'ils perdent un peu de dégâts comme ça ça aide un peu même si en réalité très souvent on va dire que ce passif là il est très important dans les games là où ça ne change pas tellement et en late game ça devient un peu moins intéressant donc voilà si tu achètes ton deuxième item ça peut être un petit peu moins bien mais le reste n'est pas forcément trop promettique Sarture Sarture au Tatextech alors c'est drôle parce que déjà que personne ne bulle l'item donc si en plus derrière on le nerf c'est génial mais en même temps je peux comprendre la ceinture roquette c'est même pas tellement le genre d'item qui te donne tellement de dégâts que ça en réalité c'est surtout le moment de speed le problème là tu vois que c'est 100 dégâts magiques sachant que ça ne prend pas en compte les résistances plus 10% de la puissance avant c'était 125 plus 15 je ne sais même pas si c'était vraiment si problématique que ça d'autant plus que l'item s'est fait quand même bien bien nerf pour garder la même propriété active donc maintenant qu'on le nerfe encore je pense que l'item est peut-être dans le cercueil le tueur de Kraken a des dégâts ah oui putain c'est vrai qu'ils ont fait ça donc en gros le tueur de Kraken a donc des dégâts de tremble qui passent de 35-85 au niveau de 18 jusqu'à 18 plus 65% des dégâts d'attaques totaux plus 60% de la puissance à juste 140 plus jusqu'à 310 bon ça fait un peu chier je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on fait ce changement là parce que alors en vrai genre déjà c'est pas un item qui donne énormément de dégâts genre très rapidement on va dire parce que ça demande de faire 3 autos quand même alors je sais qu'il y a des personnages qui peuvent le faire très rapidement mais la plupart du temps c'est pas forcément ça que tu cherches à faire généralement tu utilises ça comme un premier item assez rapide assez facile à utiliser et qui te donne des dégâts on va dire d'un DPS qui est convenable au début tout en donnant quand même des critiques pour repartir sur la lampe d'infini même si ça a déjà été pique sur d'autres personnages en dehors de ça et ça va continuer potentiellement d'être pique du coup en dehors de ce on va dire merde excusez moi ça va continuer d'être pique en dehors de ce contexte là parce que forcément quand on enlève les ratios ça veut dire que des personnages qui buildaient pas forcément ça avant commencent à potentiellement se dire attends mais cet item là il est pas si nul que ça sur mon personnage et je pense notamment au bruiser et peut-être même à des espèces de semi-temps qu'on va dire qui pourront un peu prendre partie de cet item bref ensuite on a le fléau de leash du coup les lames les gars de la main enchantée passent donc de 100% d'attaque de base plus 50% de la puissance à 75% d'attaque de base plus 50% de la puissance c'est un peu bizarre parce que c'est cet item là qu'on dit voilà machin on dit oui on regarde les ratios mais on veut que ça fasse moins de dégâts et du coup on diminue pas les ratios du coup c'est un peu bizarre mais bon très bien après le fait que le fléau de leash donne son AP ça aide quand même pas mal et le fait qu'il y a 50% de la puissance ça fait que le dégâts de base du fléau de leash reste quand même plutôt intéressant et que même si on le nerf ça reste un item qui est largement assez intéressant à utiliser et qui vient dans vachement plus de postes et de slots de position non comment on appelle ça vachement plus de cas que l'on pense voilà très bien compagnon de l'uden coût total 3000 à 2900 PO c'est normal très bien aucun problème coût de combinaison de 700 à 600 ok et la puissance passe à 95 et les dégâts du tir passent de 40 plus 8% de puissance par stack je suppose à 45 plus 4% de puissance donc le burst on va dire va faire moins de dégâts enfin plus de dégâts en dernier moment late et par contre la ratio d'AP va augmenter ça va faire un peu peur parce que effectivement vu le nombre de buffs qu'ils reçoivent les personnages ça me fait un petit peu peur derrière que potentiellement on en arrive à des personnages qui passent de one shoté grâce aux items à one shoté grâce aux ratios et parce que tous les putains d'items AP donnent 90 à 100 d'AP voilà c'est ça commence à faire un peu bizarre on va dire bref malfaisance passe un coup de 2800 à 2700 PO coup de combinaison 700 à 600 PO et le dégâts par seconde passe de 60 plus 6% de la puissance à 65% de la puissance c'est pas si énorme que ça en réalité même si bon effectivement il y a plusieurs tics donc on arrive quand même à un chiffre qui est un peu significatif mais en réalité tu te fais jamais toucher par tout la durée de la flac on va dire c'est un plus grand air pour les persos genre fiddlesticks ou autres trucs qui vraiment eux pour le coup te permettent de proc le maminant sur tout la durée on va dire et la réduction de la résistance magique qui passe de 6 à 12 à 10 à tous les niveaux ce qui reste quand même pas dégueu en réalité pour le coup et sachant qu'en premier item je pense que ça reste d'être un item qui du coup à haut niveau de la résistance magique est quand même pas dégueu je pense que tu vas pas shigalé pour 2 de résistance magique au moins du coup ouais effectivement ça devient plus close entre les deux items évidemment ça va dépendre sur qu'est-ce que tu cherches à faire en tant que personnage moi ce qui me fait peur un peu au niveau des items AP notamment au niveau des items AP qui donnent du mana c'est qu'en fait on a 3 options techniquement on a malfaisance Luden et le bâton de l'archange techniquement on a le séculaire mais c'est pas exactement la même chose et le problème qu'on a c'est que si t'es pas un personnage qui enfin c'est un personnage qui tape plusieurs personnes mais qui n'utilise pas tellement son ulti que ça et bien en fait t'es un peu baisé par le changement parce que tu cherches à taper plusieurs items donc Luden enfin plusieurs persos donc Luden tu t'en fous un peu mais derrière Malveillance tu cherches à taper mais sans ton ulti donc tu t'emmerdes un peu aussi on va dire notamment des personnages comme je vais dire Gragas par exemple même si effectivement Gragas peut prendre le succul donc c'est pas forcément un simon exemple comme ça mais par exemple on voit beaucoup de Gragas en proplay partir sur Archange forcitem et c'est vraiment que la cause c'est vraiment c'est vraiment nul à chier vraiment et parce qu'il peut pas utiliser Malignance parce que ben ben lol l'ulti est pas forcément très fort pour ça et d'un autre côté il peut pas forcément trop utiliser lui non plus parce qu'il cherche à faire des Gatzone lui et il a touché plusieurs cibles en même temps donc c'est pas forcément un item qui est très optimisé sur lui donc derrière ouais c'est un peu complexe pour lui de prendre des items intéressants à part le séculaire effectivement mais ça reste pas forcément très exactement ce qu'il veut s'il veut partir sur un build un peu plus one shot bref il y a ce personnage là on peut lancer à Diana potentiellement aussi ou à Shyvana même si Shyvana peut potentiellement partir sur Luden peut-être mais ouais ce genre de personnage est un peu dans la merde avec les items actuels parce que les items qui font des dégâts en zone slash pas mal de dégâts à beaucoup de gens c'est liandry ce genre de truc mais du coup ça donne pas de mana et généralement les matchs ils s'emmerdent un peu du coup dans ce cas là à moins que tu partes sur un truc genre chapitre perdu into liandry mais même là du coup tu fais que déblacer le problème quoi donc ouais ça fait un peu bizarre et peut-être que fuck et peut-être que ce qui serait intéressant c'est vrai quand même de garder un peu des trucs peut-être que donner un peu du mana yandry mais peut-être moins je sais pas faut d'avoir hydroprofane les dégâts de la propriété passive fendoir passe de 40% des dégâts attaques mêlées à 20% des dégâts attaques à distance à maintenant 50% des dégâts attaques mêlées et 25% des dégâts attaques à distance donc ça c'est les dégâts de la propriété passive donc ça veut dire que tu clires plus facilement on va dire en zone les waves de zbire par contre le dégâts de la propriété active balayage donc hérétique contre les zb en moins de 50% de leur pv max donc c'est l'actif qui est amplifié par le fait que t'as pas beaucoup d'HP passe de 150% des dégâts attaques totaux à 130% si on veut comparer avec alors peut-être qu'ils vont le toucher maintenant en fait maintenant que j'y pense non ok non si on veut comparer avec forcément Hydrovorace donc Ravenous Hydra voilà et du coup le Christian c'est 100% donc ça reste meilleur que l'hydrovorace c'est juste que c'est moins fort que ça l'était avant et je pense que c'est la bonne chose à faire pour le coup parce que cet item avait un peu trop de problème au niveau de son actif parce que c'était quasiment comme si tu rajoutais un troisième spell à un personnage assassin enfin un quatrième un cinquième bref vous avez compris ce qui fait que ça devient assez hors de contrôle donc effectivement baisser un peu les dégâts je ne sais pas si c'est pas une si bonne ici que ça le poignard de statique le coût d'un a passé à 2700 gold ce qui est pas dégueu pour le coup c'est bien parce que tu n'aurais pas forcément envie de dépenser 35000 gold dans cet item là le coût de combinaison passe à 100 PO et par contre les dégâts d'électrochoc contre les champions passent de 100 à 180 à 80 c'est tout le niveau je suppose que ça ne veut dire que les dégâts contre les sbires ne sont pas de 90 à tous les niveaux j'espère j'ose espérer c'est 150 dégâts contre un mignon le problème c'est que statique givre à cause des problèmes qu'on a avec pas mal de personnages notamment le blanc ce genre de personnage qui abuse très souvent de cet item là et bien on se retrouve avec un item qui est obligé d'être nerf pour pas se faire porter par des personnages on va dire et le problème c'est qu'on en arrive à un point où le but du statique est un peu cassé parce que il n'y a plus grand chose de l'item qui est intéressant à acheter par rapport à d'autres items on va dire donc ça peut être vraiment intéressant genre certains personnages qui ont vraiment besoin de Wiflir mais on sent que le nerf des stats progressifs de cet item fait que l'item est de moins en moins attractif pour la plupart des personnages qui l'utilisaient et notamment les personnages qui le buildaient avant et qui ont arrêté de le build notamment Kaïssa Tristana ce genre de truc même Zeri je crois qui a eu le buildé avant ce qui n'est plus forcément le cas maintenant donc à part partir sur d'autres personnages potentiellement essayer de tester ça sur d'autres persos qui manquent de Wiflir ça reste un item qui je pense sera on va dire un peu condamné à avoir le même rôle qu'il avait avant de se faire supprimer c'est à dire un item de très 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 niche Lame Tempête Léa déclare passe de 90 plus de 100% des cadavres totaux à 100 et du coup je ne comprends plus le but de l'item pour être honnête je ne sais pas en fait c'est surtout je comprends encore moins du coup l'intérêt d'avoir 6 close words si c'est pour avoir exactement la même chose sauf que au lieu d'augmenter la vitesse de placement ça slow l'ennemi sachant qu'en plus le slow est dégueulasse en range je ne sais pas je trouve ça un peu nul à chier d'avoir les deux items en même temps d'autant plus que l'isade à 100 font quasiment jamais bule cet item là non plus enfin je parle aussi le sword et que Lame Tempête vraiment c'est plus un item de start et que maintenant que ça scale plus je ne vois plus forcément de raison de le prendre par rapport à un item qui donne des meilleures stats comme le Kaken Slayer ou même la Béotarkia pour être l'onde orageuse a une puissance qui a augmenté et par contre du coup les dégâts de rafale oui alors là maintenant on s'en place à 140 effectivement ça fait vachement mal tant plus qu'en orageuse c'était un item que tu ne voulais pas forcément piquer en premier là c'est c'est peut-être la mort de l'item pour être honnête je pense que c'est peut-être la mort de l'item parce que clairement même si alors ça restera certainement toujours utile pour certains personnages full one shot genre le blanc tout ça Akali c'est peut-être la mort de l'item acheté par d'autres persos que ça genre les tout ce qui est les Oriana les Gragas parce que j'ai vu des Gragas avec Storm Surge malheureusement les Victors les trucs comme ça même les ah peut-être les Sinera peut-être vont continuer à le prendre même si ouais le truc c'est que plus on nerf le passif et plus on rapproche l'item en termes de niveau de puissance de Shadow Flame qui lui n'a pas de pull down donc ça commence à faire un peu bizarre et Shadow Flame a des interactions assez intéressantes en général avec pas mal de kits de sort notamment celui de Hawaii par exemple ou celui de Velkos par exemple mais ouais du coup ça veut dire que l'on orageuse commence à un peu perdre du terrain par rapport à Shadow Flame et j'ai peur de l'uniformité que ça va créer en termes des MAP le ciel éventré a des DAD attaques qui sont diminuées ouf ah oui alors ça ça fait mal ça par contre effectivement 45 DAD attaques au lieu de 55 et les PV augmentent alors qu'on s'en fout c'est vrai que ça fait un peu mal effectivement je pense que c'est surtout pour essayer aussi en même temps d'éviter que les ranges notamment les AD carry prennent cet item là qui est non ironiquement un meilleur un meilleur Sambraiser que Sambraiser mais là je pense que ça fait mal là j'ai peut-être le coup de trop parce que 45 DAD c'est vraiment pas fou et ça fait trop de stats dont les ADC s'en foutent un peu on va dire après ça va peut-être être toujours pris parce que ça reste un pacif qui est quand même assez fort mais mais ouais l'item est clairement moins avantageux pour certains personnages qu'avant et dans Titanes qui passe de 500 à 550 PV c'est pas très c'est pas très big c'est vraiment un tir de cristal de rubis donc vraiment on est sur quasiment rien en termes de gold et dès la propriété active croissant Titanes contre la cible principale passe de 6% d'épée max en mêlée et 3% d'épée max à distance à 4% d'épée max c'est 2% d'épée max à distance ça fait mal un peu ça fait mal aussi c'est ce qui avait tué c'est ce qui avait tué Orgoth à la base à l'époque on se rappelle et je pense que là ouais on n'a même pas eu le temps de jouer Orgoth on n'a même pas eu le temps de jouer Orgoth l'item est redisparu on va dire dans les tréfonds donc bon pas de chance mais ouais ok très bien après la propriété active fait que de toute façon le fait que tu puisses faire un réseau d'auto-attaque ça restera assez fort pour certains items enfin pour certains personnages mais peut-être que en faisant ce nerf là on rapproche aussi ce système d'autres items qui ont à peu près les mêmes buts et qui doivent avoir les mêmes stats notamment l'explate notamment qui pourrait potentiellement gagner un peu de valeur certains personnages notamment les bruiseurs genre Xinzao Renekton tout ça qui pourra peut-être commencer à partir sur ce système là ou sur le coup près noir même si je crois que le coup près noir le buff le buff est pour le 13.14 le 14.4 du coup pour l'instant ce sera surtout l'identité les systèmes héros de la faille alors pendant les 3 premières secondes après son évocation héros de la faille possède une très grande manabilité et il est plus facile de faire les mirages ensuite toutes les 2 secondes héros devient moins un manable et sa vitesse augmente ok ça c'est très intéressant parce qu'on voyait qu'il y a tellement de pro-players qui faisaient n'importe quoi effectivement lorsque vous percutez un mur en contrôlant l'euro de la faille ce dernier subi même des dégâts qui auraient subi en prenant une tourelle maintenant c'est 20% des dégâts qui auraient subi en prenant en prenant une tourelle et invocation à l'euro de la faille grâce à sa relique d'une seconde de moins ok tout ça pour dire que le truc c'est qu'il ne charge quand même pas donc ça reste quand même assez chiant en général tu ne veux vraiment pas te louper avec ce héros de la faille et en réalité je pense que si c'est pour nerf à ce point le bordel et si c'est pour vraiment pas forcément avoir énormément d'upside on va dire au fait de charger en rentrant dedans je ne sais pas pourquoi on garde la mécanique dans le jeu je ne sais pas ça ne m'a pas l'air d'être si intéressant que ça et ça m'a juste l'air d'être une mécanique qui est là pour que des mecs viennent te troller sur ton héros de la faille en game en le faisant aller un peu n'importe où donc ouais si ça arrive en pro ça peut arriver dans tes solo queue donc faites gaffe ne priorisez jamais le héros de la faille bref héros qui crie pas genre rame donc je vais pas je vais pas en parler donc vous allez juste voir à peu près voilà les changements qui sont faits très bien je rigolo d'ailleurs par seconde brouillard de haine génial ok retrait d'aboutir fantastique retrait d'aboutir fantastique de réconvention plastiche très bien si c'est mieux au comportement après avoir signalé un jour pour achat de mon vénage ou discours haine vous recevrez une notification pour bloquer facilement le jour pour changer le barème de la messagerie ok très bien ça c'est cool la partie des pénalités des gestion a été augmenté très bien ok collection de bugs amélioration je vais pas dire grand chose donc voilà vous voyez je vais le faire un peu à dépasser donc si vous voulez mettre pause c'est le moment voilà je vais pas forcément en parler donc je le passe mais lentement voilà comme ça vous pouvez le voir c'est tout et les skins et chroma à venir allez c'est parti pour le pour le recap mesdames et messieurs 3, 2, 1 Aurélien Sol a été ah oui non merde non excusez moi wow 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 je fais n'importe quoi parce que oui justement heureusement qu'il y a Aurélien Sol au début et bah du coup je fais cette vidéo à l'heure actuelle le 8 février 2024 et Riot a sorti un hotfix mise à jour demi patch sur Aurélien Sol wouhou alors les poussières d'étoiles obtenues pour chaque seconde maintenues par le champion par du coup le Q-Speed passe de 3 à 2 donc c'est un nerf alors c'est toujours mieux qu'avant si je me trompe pas parce qu'avant c'était 1 c'est ça c'est toujours mieux qu'avant mais ça reste du coup vachement moins fort et ça stack vachement moins vite du coup une récupération du Z passe de 15 11 secondes à 22 16 secondes est-ce que c'était comme avant c'est le même exactement comme avant ok très bien et les dégâts bonus du Z appliqués au A se passent de 18 à 26 à 8 à 12 what the fuck ah oui d'accord donc ils ont quasiment ok juste pour qu'on soit sûr oui ok c'est ça ouais donc c'était 14 à 20 et là maintenant c'est 8 à 12 d'accord donc ça donne moins d'amplification de dégâts au niveau 5 qu'avant ça en donnait au niveau 1 ok 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 donc il est pire qu'avant en fait c'est ça ouais ils ont fait un changement sur Aurélion Sol il a duré 2 jours et après ils l'ont redétruit très bien très bien très bien et bah ok correction de meuf que je disais le premier dans le grand ancestral paraissait 5 minutes après la mort du dernier ah oui ça c'est vrai ça a vraiment impacté le proplay et ça a fait très très mal notamment durant la game de une des games de Tindy contre les Mad Coy où il y avait un alder qui a pop une minute plus tôt et bah les Mad Lions étaient sur l'objectif et pas les D.D.F. et du coup ils ont pu raser l'objectif assez rapidement ce qui n'était pas forcément prévu je pense par Tindy tant plus que même nous aussi on avait en tant que spectateur on était en mode comment ça se fait qu'il est apparu alors qu'on n'avait pas le timing non plus on n'avait pas le timer sur nous bref c'était particulier on va dire comme bug bref donc ouais du coup c'est parti pour le ouais c'est parti pour le hein c'est parti pour le récap donc du coup rayon seul est détruit bah bravo à tous il a été très fort puis il a été très faible donc voilà le personnage est le personnage est d'Edge les D.D.G. bravo à tous parce que vraiment ouais ça ça fait très très mal le bonus de dégâts du A sur le Z c'est très très mal alors certainement il est l'air jamais meilleur parce qu'il y a toujours les traitements de mana il y a toujours moins de mana issue et il s'accue toujours un peu plus avec le Q mais le fait c'est qu'en plus derrière il y a des sacs avec le Q qui sont nerfés derrière et qu'on revienne la plupart du truc en arrière ça fait assez mal Asie ça ne changerait au personnage le personnage littéralement même qu'avant Band il clé un peu moins vite mais le personnage est toujours fort et toujours bien dans la méta Corky ça fait le personnage fait assez mal et il va falloir changer le build path donc ça va forcément entraîner une différence en termes de comment est-ce qu'il possède des gâts ce sera surtout plus dans le temps par rapport à maintenant où c'est vraiment du gros gros burst Ezreal ils sont allés un peu en arrière ce qui était une bonne idée le personnage est toujours meilleur qu'avant donc c'est juste que maintenant il n'est pas aussi broken que ce qu'il était dans le patch dernier Ilaoi on va voir comment est-ce que ça fonctionne avec les nouvelles ranges des tentacules j'espère que ce sera mieux mais le changement de la map n'a pas été tendre avec elle on verra Karma oui alors c'est un nerf mais que partiel que dans certaines utilisations de son kit de sort et en réalité la plupart du temps ça ne change quasiment rien Lilian c'est alors le personnage est un peu moins fort et certainement certes effectivement et pour le coup elle descendra un peu dans la méta mais il n'y a pas que on va dire comme elle a d'autres sources de dégâts c'est pas un si gros problème que ça Maokai ça fait mal comme nerf et surtout en support peut-être qu'il restera quand même viable en jungle mais le Maokai Super prend un grand coup même si le kit de sort restera fort Nidali c'est presque plus un gros buff top qu'un buff jungle donc peut-être essayer de la jouer mais autre part que la jungle parce qu'en jungle il est toujours claqué Pyke c'est des buffs intéressants mais c'est pas forcément suffisant je pense pour un Pyke support la meilleure chose que ça fait c'est peut-être faire revenir un Pyke mid mais je pense pas que c'est un intérêt en 2024 Rengar un nerf qui est mérité mais c'est pas un truc qui est si énorme que ça on va dire techniquement mais effectivement il pourra moins facilement one shot les cibles en 0 à 1 seconde comme il le faisait c'est un des patchs avec les items de l'édité notamment Shako c'est un buff un peu trop gros un peu trop généreux je pense même avec les nerfs qui subit légèrement sur d'autres compétences Shyvana c'est intéressant mais c'est vrai que bon c'est pour Shyvana AP c'est des autodactes donc c'est pas si si game-breaking que ça mais au moins dans les cas où tu te retrouves au corps à corps tu seras pas aussi à voile qu'avant et ça ouvre des bulles pass intéressants Talia c'est bien en early game en jungle mais c'est tout Teemo c'est quasiment rien Trundle c'est un nerf un peu chiant parce qu'en plus c'est pas comme si il était si fort que ça mais genre pas non plus pas non plus game-breaker et du coup là en early game il serait encore un peu moins menaçant Twitch c'est du quality of life Wukong c'est un buff très intéressant pour la top lane et ça peut vraiment créer des trucs intéressants pour lui en termes de match-up le fait de power space un peu mieux c'est cette attaque Yorick ça a cassé un peu le but de létalité mais ça buff le Yorick normal et c'est pas des petits buffs donc c'est plutôt intéressant pour les gens qui jouent le personnage Zeri les dégâts d'attaque machin tout ça c'est intéressant mais ça va clairement pas sauver le personnage pour l'instant le personnage manque de trop de trucs Ziggs c'est bien mais c'est pas suffisant je pense en tout cas pour faire un changement énorme je pense pas que les Ziggs sont mauvais dans la méta mais c'est juste que je pense pas que ce soit si énorme que ça on va dire que au moins l'armure ça va lui permettre de peut-être retourner en botte laine Zira c'est un ouais c'est des équilibrages on va dire le personnage n'est pas particulièrement si mauvais que ça et si merve qu'avant les personnages n'ont pas non plus énormément changé pareil Saufitra c'est bien mais pas non plus énorme Ginzo c'est pas dégueu notamment au niveau du build pass Prescock on s'en fout Rocker on est toujours le même item broken séculaire a d'autres problèmes et qui ne sont pas résolus Estropure ça peut être très intéressant pour les personnages qui le buildaient avant le Percepteur est de toute façon pas un si bon item que ça le MC de Yomu va être moins oppressif quand tu joues les ranges et derrière pas mal de changements sur les dégâts de base d'items mais qui globalement sont pas si énormes que ça pour la viabilité des items à part peut-être l'onde orageuse la lame tempête on va dire le Compagnon Luden mais en positif cette fois-ci et le Couture de Kraken c'est sûr que ça qui était déjà dégueulasse de toute façon je ne sais pas clairement les forces et à quel point un item est fort ou pas et le Héron Lafa est plus facile à mettre pour les gens qui n'arrivaient pas à le mettre avant ok très bien bon bah c'est la fin de ce patch du coup en dehors de la débâcle au rayon au sol c'était pas si mauvais que ça comme patch pour le coup même si comme je vous l'ai dit là je viens de faire un bilan mais en réalité je pense que c'est pas mal de tweakage qui sont plutôt intéressant à faire dans le jeu je pense que c'est bien de tweaker ces persos-là je me demande si c'était les meilleures priorités on va dire on verra un peu mais pour l'instant je pense qu'il y a 10 thèmes sur lesquels ils font un très bon taf notamment sur Stratbreaker même si j'ai peur un peu des répercussions que ça va avoir avec les buffs de Darius et Garen sur le truc d'autres où je ne comprends vraiment pas ce qu'ils font notamment avec Roqueur de Kaenik et le Roqueur de Kaenik je ne sais plus bref tout ça pour dire que ce système-là de mort ainsi que le Roqueur gelé voilà qui sont laissés genre littéralement untouched alors que les items sont bis dans la plupart des games et derrière au niveau des buffs c'est bien mais ce n'est pas suffisant pour que ces personnages-là aient bien dans le méta partout ou qu'on peut potentiellement peut-être pour Nidali il faudra qu'on regarde pour les nerfs ce n'est pas des nerfs qui cassent les personnes non plus la plupart font quasiment rien d'ailleurs donc ouais il y a des nerfs intéressants alors qu'ils vont vraiment impacter la même façon dont les personnages sont joués notamment Lilia et un petit peu Rengar aussi je pense au niveau du Burst et les ajustements pour le coup eux font vraiment des gros changements sur les personnages et il faudra vraiment voir comment est-ce que ces personnages évoluent suivre leur trajectoire notamment celle de Corki et celle de Maokai il a eu potentiellement aussi mais dans certains counterpicks on pro-play bien moins que ça fasse des trucs intéressants voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'êtes pas mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça va être pour le référencement si vous avez un point de vue à donner sur le patch ou sur la vidéo n'hésitez pas à le faire en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne je vous invite à vous abonner à mettre la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde